Les Grands Girls, c'est une émission qui met aux prises deux protagonistes qui ont des avis différents sur un sujet d'actualité. Et ce soir, comme promis lors de la dernière édition de votre émission dominicale Club d'élite, nous parlerons ce soir du néocolonialisme et ses conséquences sur l'Afrique, avec la guerre dans de nombreux pays, mais également l'influence de la France dans les anciennes colonies. Et puis, on va revisiter donc ces différentes relations. On prendra quelques exemples dans certains pays et puis on se posera la question de savoir est-ce que le sous-développement et l'instabilité politique observées en ce moment dans les pays d'Afrique subsaharienne sont la panacée ou alors la responsabilité de ce qu'on peut appeler la France-Afrique. Et pour en débattre ce soir, nous avons convié deux panélistes très bien connus dans les milieux médiatiques et politiques dans notre pays, avant notamment de les accueillir en présentiel sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous suggère d'abord de regarder la présentation qui a été préparée et faite pour vous et par Adalbert Messi. Vous les avez longtemps réclamés dans un face-à-face sur le tatami. Le professeur Jean-Pascal Charlemagne-Mesanganyamding, politologue et spécialiste des relations internationales, coordonnateur du Mouvement National des Biaïstes, ancien membre et titulaire du comité central du RDPC, reçoit sur terrain neutre. Ce soir, le professeur en médecine Jean Baybec, chirurgien orthopédiste, reconnu comme un upéciste fondamentaliste, deux hommes de science, parmi les meilleurs en Afrique noire, chacun dans sa spécialité, tous d'accord sur la capacité des États africains à disposer d'eux-mêmes, mais qui sont toujours divisés sur la manière pour y parvenir. Parlant justement de ces points de convergence, les professeurs Baybec et Mesanganyamding subissent tous ce qu'ils appellent des injustices, venant de leur tutelle académique. Le premier, enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, s'est opposé successivement à sa doyenne, le professeur Zé Minkandé, son recteur, le professeur Maurice Aurélien Sosso, et son ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo. Des clépages de chignons qui se sont souvent soldés devant des tribunaux où la justice camerounaise a fini par donner raison au professeur Jean Baybec. Quant au professeur Pascal Charlemagne-Sanganyamding, il accuse sa hiérarchie académique de l'avoir injustement mise à la disposition de l'ancienne annexe de l'Université de Ngaoundéry, qui est située à Garoua, dans le nord Cameroun. Un professeur de rang magistral, ancien chef de département à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, qui aurait également été radié des effectifs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC, parti au pouvoir au pays de Paul Biya, ce président de la République dont il se réclame pourtant l'un des fidèles parmi les plus fidèles. Ayant quasiment des ennemis communs, Jean Baybec et Meusanga Nyamding continuent chacun dans sa chapelle, devraient pour un Cameroun un et indivisible. Même si, comme point de divergence, le coordinateur du Mouvement National des Biyaïstes pense que l'avenir du Cameroun reste dans un état unitaire décentralisé, dans les faits, mais pas seulement dans les discours. Pendant que pour le professeur Jean Baybec, originaire d'Union Ekele, le Cameroun se fera avec le fédéralisme, ou il ne se fera pas. S'agissant de la résolution de la crise anglophone, le professeur Meusanga, originaire du département d'Uncam, dans le littoral, estime que le régime de Yaoundé doit poursuivre le dialogue permanent avec les leaders sécessionnistes, Lucas Cho Ayaba, Aïvo Tapin, et même Julius Ayuk Tabé, au moment où Jean Baybec et l'esprit d'avril 1948 martèlent que l'organisation d'un autre dialogue, franc, cohérent et inclusif, est possible, pour que tous les fils et filles du Cameroun regardent dans la même direction. Dans un contexte où on parle de plus en plus de transition au sommet de l'État, au sein de l'Afrique en miniature, le politologue voit une atteignance démocratique, après Paul Biya, sur le strict respect de la Constitution. Pendant que le chirurgien orthopédiste reste prudent sur ces dauphins réels, supposés et même autoproclamés, qui se positionnent au quotidien et qui, au grand soir, risquent de s'affronter au grand malheur du peuple camerounais. Et concernant l'unité africaine, les anciens étudiants de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pensent que la création des États-Unis d'Afrique doit être impulsée par les ensembles régionaux qui existent déjà en Afrique. Pendant que le diplômé de l'École de médecine de Lausanne en Suisse propose une révolution, similaire à celle portée par Muammar Kadhafi, pour une unité immédiate et sans délai des 54 États africains. Une pomme de discorde sur les réalités du néocolonialisme, qui a créé des éclats de voix au cours de la dernière édition de Club d'élite sur Vision 4. J'ai parlé, si tu veux Baïbek, comme Bruno Bidjan te donne un tête-à-tête avec moi, pourquoi je dis que ce n'est pas l'option ? Ma vie, toi, 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 tu dis... C'est que continue à dire... Baïbek, merci, professeur. C'est que dit que... Professeur, 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 c'est que dit que... Je vais conclure l'émission, hein. C'est que dit que... C'est exactement le débat. Haïdjo ! Haïdjo, qui a forcé l'État... Il a sorti le débat avec lui. Et l'État unitaire centralisé... Ah, arrête ! C'est un passage qui a mal fait. Qui est le responsable de la guerre que Biya subit aujourd'hui ? Professeur Baïbek. C'est que dit que c'est Haïdjo, là. Ce n'est pas vrai. Qui a créé les formations pour que la guerre... Je vais conclure l'émission, c'est Haïdjo. Haïdjo, d'accord. Attends, tout dit même qu'il y a des histoires. Est-ce que tu es même biyaïste ? Oh, je m'en fous. Non, non, qu'est-ce que tu peux être le biyaïste ? Mettez-moi, mettez-moi de conclure l'émission. Non, je n'ai pas biyaïste, c'est qu'il y a un biyaïste. D'accord, flamme dans le biyaïste, là. Ah, il ne faut pas amener la guerre. Bonne dimanche à tous. Tous de la même génération. Le professeur Jean-Pascal Charlemagne-Messanga Niamding, titulaire de deux doctorats d'État et auteur de plusieurs ouvrages. Et ce soir, face au professeur Jean Baïbek, pour un duel de titans à consommer sans modération. Excellente émission à tous, mais attention aux âmes sensibles, s'abstenir. C'est à Adalbert Messy, l'étoile montante du journalisme au Cameroun, pépite détectée par Vision 4 Télévision, qui nous a donc fait la présentation, non seulement de nos deux panélistes de ce soir, mais également plante le décor des échanges de ce soir entre nos deux protagonistes. D'abord, le professeur Jean Baïbek. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout de vous prêter au jeu de ce duel. Vous avez vu avec nous les images de la fin de la présentation d'Adalbert Messy, qui revenait un peu sur cet instant chaud lors de la dernière édition de Club d'élite. J'espère que ce soir, les esprits se sont calmés et qu'on aura chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer, même dans la contradiction, mais surtout dans le respect de la prise de parole de l'autre. Non, je disais encore la facture de Messy la semaine dernière, lors de la soutenance, que le problème n'est pas la mésentente. Dieu nous a créés et on ne peut pas s'entendre sur beaucoup de points. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vous allez aussi ne pas vous entendre, même lorsque vous êtes des frères, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas régler le mésentente. Et moi, je crois que je m'inscris sur cet état. On a passé un portant, c'est une question importante. La question de Néokoulanine, elle nous passionne et les coups de gueule peuvent partir. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça. C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est presque normal. Mais bon, nous, on s'est salués dehors, en tant que frères. Et puis, on a dit, bon, on se retrouve aujourd'hui. Et bon, on vous a demandé d'élaborer un conducteur et je pense qu'on va réussir seulement causer une chose. En tant que fondamentaliste du P6, je suis originellement pour l'État unitaire, mais franchement décentralisé. C'est-à-dire une décentralisation totale avec une dévotion totale des pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées ? Celle qui est dehors, elle est de façade, elle est fantoche. Parce que dans la vraie décentralisation, il y a un consentement, le président de la région, qu'on lui donne ce nom ou qu'on donne le nom du gouverneur et le patron de la région. C'est pour cette décentralisation. Et je pense que la peau est tellement pourrie. C'est pourquoi je pense qu'on risque d'arriver au fédéralisme. Et je veux seulement dire aux partisans du fédéralisme qu'il est important qu'on commence par l'État unitaire décentralisé. que le fédéralisme soit un projet éventuel. C'est-à-dire que si... Au cas où la décentralisation n'aboutit pas ? Oui, si la décentralisation ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais il ne faut pas continuer à dire aux séparatistes que le fédéralisme n'est pas possible. Parce que c'est lui, c'est le compromis qu'on avait ici à Foumban. L'État unitaire décentralisé ? Non. Le projet IP6 de Oum Nyobe est le projet de l'État unitaire décentralisé. Mais faute de cela, faute de cela, on arrive en 61 à la conférence de Foumban. Le compromis est le fédéralisme. Mais est-ce que, avant de passer la parole à votre protagoniste de ce soir, le professeur Charles Mayim Sanga Yandzing, est-ce que la forme actuelle appliquée dans notre État unitaire décentralisé, c'est-à-dire avec la mise en place des régions qui est la forme aboutie de la décentralisation dans notre pays ? Vous y croyez ? Vous croyez que la décentralisation peut permettre à ce que le Cameroun soit développé ? Si les gouvernants sont les chefs des présidents des régions, ce n'est pas la décentralisation. C'est une décentralisation fantoche de façade, c'est un mensonge. Et c'est ça le propre de l'État néocolonial. C'est-à-dire que le mensonge et le despotisme sont son ADN. On dit qu'on fait la décentralisation, mais on ne le fait pas. Même les budgets ne partent pas. On a dit qu'on va leur donner 15% de part du budget. Est-ce que c'est parti ? Les préfets, les gouvernants, les ministres, on bloque ça, ça ne part pas. Rien ne bouge. Ce qu'il y a là-dehors n'est pas la décentralisation. Il faut la recommencer à zéro. La vraie. Supprimer les possèdes de gouverneurs. Mettre un intermédiaire qui permet au gouvernement central de communiquer avec les présidents des régions élues. Mais c'est eux les patrons de région. D'accord. En tout cas, on va suivre de près l'évolution de l'implémentation de la décentralisation dans notre pays. Pour le moment, les autorités camerounaises sont claires sur la question. Il n'est hors de question de discuter de la forme de l'État. Actuellement, c'est l'État unitaire décentralisé. Donc, en attendant peut-être d'aboutir au fédéralisme, donnons un peu de temps d'observation à la forme de la décentralisation actuelle. Même si on peut encore regretter le fait que cette décentralisation cohabite mal avec l'administration centrale et même déconcentrée et même décentralisée qui jusqu'à présent on n'arrive pas à donner tous les pouvoirs que ce soit économiques et même de décisions aux collectivités territoriales décentralisées. Professeur Charlemagne Moussangayamdine, bonsoir. Bonsoir Bruno Bidjan, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en ce moment où, il faut le dire, le Paris Saint-Germain fait un très grand match avec l'équipe du Portugal. beaucoup m'ont dit effectivement qu'ils allaient voir un peu ce que nous faisons et bonsoir à tous les téléspectateurs. Surtout, je voudrais avoir une pensée pour tous les Camerounais de la diaspora et ceux de l'intérieur. Merci d'avoir... Surtout, bonsoir au professeur Baybeck qui, ça aussi, il faut le dire, joue son rôle. J'ai toujours pensé que ça, être sur les écrans de radio, de télévision, ça s'appelle l'éducation populaire et c'est aussi là où on valorise le chercheur. Et c'est pourquoi je vais ajouter quelque chose. Vous savez, la maladie de l'Afrique, ce sont d'abord ces chercheurs scléroses qui s'enferment. Vous savez, la mission du chercheur du point de vue épistémologique, c'est-à-dire que la capacité à penser et à repenser et rationaliser, je l'ai déjà dit ici, c'est à trois niveaux. Un chercheur enseignant, un, d'abord, à une spécialisation, deux, au-delà de la spécialisation, le chercheur se projette aussi vers ce qu'on appelle la diffusion, c'est ce que nous faisons tous les jours ici sur les plateaux, vous voyez là, j'ai quelques ouvrages près d'une vingtaine, cinquantaine que je passe le temps à produire avec quelques amis et puis, troisièmement, c'est la recevabilité transversale, c'est-à-dire qu'un chercheur doit être capable d'accepter la contradiction. Vous savez que c'est dans la contradiction que vous évoluez, quelle que soit la discipline, que ce soit, vous savez, en épistémologie, il y a les sciences du, les sciences sociales, etc. mais c'est dans cette contradiction effectivement que vous vous améliorez et je suis bien content d'être en face de M. Baybeck et les gens qui nous suivront bien si je n'ai pas le niveau. Alors, on va donc ensemble poser les bases de cette émission si on est d'accord. Je le disais à l'entente de cette émission, on va respecter le temps de prise de parole de chacun. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas éviter des prises de parole parfois qui ne seront pas contrôlées dans le but d'apporter la contradiction. Ça, c'est permis. Mais pas de manière régulière. À un moment donné, je serai là pour arbitrer. Alors, on va sur 5 minutes par prise de parole ou 10, si on est d'accord. De quoi 5, ça va ? 5, ça va. On est d'accord sur 5 minutes chacun. On va mettre le chrono. Professeur M. Sengayamdine, professeur Jean Baybeck. Si on est d'accord sur le principe... Non, on ne se me dérange pas. On va observer une transition à la régie et juste derrière, on revient pour aborder la première dorsale de cette émission. On va d'abord rentrer dans l'histoire entre les pays occidentaux qui ont colonisé les pays d'Afrique subsaharienne. Et puis, on reviendra donc pour établir les conséquences et l'impact surtout de cette colonisation sur l'Afrique actuelle. par vous, professeur Charlemagne M. Sengayamdine, vous êtes spécialiste des questions de relations internationales, de politique et de coopération également. du droit public et d'anthropologie. Oui, oui. D'anthropologie politique. Donc là, on va entrer dans l'anthropologie. Professeur Charlemagne M. Sengayamdine, au moment où se négocient les indépendances entre les colonies françaises d'Afrique centrale et de l'Ouest, la France met en place un système de coopération. La France met donc en place un système de coopération et la France va avec un certain nombre de pays africains qui sont considérés comme ces anciennes colonies signés un certain nombre d'accords, notamment qui lui réservent l'exclusivité dans certains domaines. Je peux parler du domaine de la monnaie, je peux parler également du domaine des minerais, je peux également évoquer la coopération culturelle, la coopération militaire ainsi que la coopération commerciale et douanière. Alors, c'était la condition sine qua non si certains pays d'Afrique centrale et de l'Ouest devaient accéder à l'indépendance ou du moins à ce qu'on avait appelé à l'époque l'indépendance à partir des années 1960. Je pense que quand vous parlez de 1960, par coïncidence, je ne savais pas que ça allait être votre question. Voyez cet ouvrage ici avec le professeur Pondi, je suis co-auteur repenser le développement à partir de l'Afrique, c'est une coïncidence, je ne savais pas que vous alliez poser cette question. Je crois que la réflexion sur le développement est connue parce qu'il y a une certaine historicité. Les Africains, il faut le dire, ont été esclaves et à Ouida, Casablanca, Bimba, etc. et toute cette zone où effectivement, Gouré, nous avons connu une période très difficile. ensuite la deuxième étape a été la colonisation avec la fameuse conférence de Berlin et il y a eu une étape très forte, celle qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les jalons du néocolonialisme. Moi, je suis né après les années 60, je suis d'une génération des personnes nées entre 1965 et 1970. Je pense qu'à partir de là, nous avons aujourd'hui des opportunités qui s'offrent à nous, je dis nous, en tant qu'Africains, pour preuve, vous avez vu nos parcours mutuels, moi, je suis passé par des grandes écoles de sciences politiques et de droits en France, lui, il est passé par des écoles de médecine à Lausanne, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut cesser deux choses, de faire deux choses. Un, infantiliser les Africains, donner l'impression que nous sommes toujours dominés, alors que nous avons été dans les mêmes écoles que les Occidentaux, pour certains, comme moi, nous sommes revenus chez nous, et puis il faut aussi cesser de donner l'impression que la faute est toujours aux autres, c'est-à-dire accuser toujours. Alors c'est cette dimension qui m'a gêné la dernière fois avec le professeur, parce que je pense qu'au regard de cette historicité, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la responsabilité du sous-developpement et des crises africaines est essentiellement du ressort des Africains. Du ressort des Africains. On ne peut pas comprendre. Alors pourquoi les Africains n'étaient pas contraints de signer des accords en 1970 si on peut partir de ce contexte ? D'abord, je voudrais vous dire qu'à ce jour, aujourd'hui, il y a ces accords pour la plupart qui ont été démantelés. Je peux vous dire sur tous les plans, sur le plan politique, économique, social, culturel. Vous avez des pays, aujourd'hui, prenez le cas de... Nous n'allons pas très loin. Certains nous parlent du modèle libyen, d'autres nous parlent de Botswana, d'autres nous parlent du cas africain. Restons dans le cas camerounais. J'ai pu vous assurer, M. Bruno Bidjan, que si le président Paul Biya, que moi je soutiens, parce qu'il faut rappeler aux uns autres que je n'ai pas besoin qu'on me donne de bons ou de mauvais points pour savoir si j'ai un soutien ou je suis bon biyaïste ou pas biyaïste, une chose est certaine, 30 ans au moins, depuis 30 ans, on va être en septembre de créer un mouvement légalisé et il est porteur d'une idéologie. Donc le vrai problème de l'Afrique, c'est qu'en réalité, ils sont tous colonisés parce que si vous prenez les mouvements nationalistes en Afrique et camerounais, l'UPC est une tentacule du Parti communiste français avec Gaston Donat. C'est un modèle colonial. Je ne peux pas prendre les paroles de quelqu'un qui vient me dire je suis UPC, je suis UPCiste comme une parole d'évangile. Lorsque je sais comment est-ce que l'UPC a été créé, effectivement à l'opposé de l'UPC, le bloc démocrate, effectivement, Dojula, a été également influencé par le mouvement libéral. Donc pour moi, c'est clair, je continue, je soutiens, je vais le démontrer tout au long de ce débat que ce qui nous arrive aujourd'hui est de la faute des Africains. Alors, ce qui nous arrive aujourd'hui est de la faute des Africains. Professeur Jean Baébec, vous avez suivi la première prise de parole du professeur Messanga Yamdine qui, contrairement à ce que vous pensez, que la situation actuelle qui est vécue en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne, dans les pays qui ont eu comme pays colonisateurs la France, lui, il pense que on ne devrait pas continuer à nous apitoyer sur ce sort-là comme quoi les malheurs des Africains proviendraient de la France. Chaque entourage doit démontrer cet état d'esprit. L'état d'esprit qui consiste à dire à ceux qui sont victimes qu'ils sont la cause de leur malheur. Et la dernière fois, c'est même ça que quelqu'un a dit aux Juifs. On dit aux Juifs que vous-même vous êtes nazis, vous êtes dans l'Holocauste. Or, l'histoire de l'humanité prouve que les communautés sont comme ça. Il y a toujours des traîtres. Ce n'est pas ça le problème. Le professeur est un traître ? Je ne parle pas de lui. Il y a toujours des traîtres. Ce n'est pas là le problème. Il faut savoir ce qui est clairement dit. Ce que je dis clairement, c'est les faits. C'est-à-dire que le courant Mohamed Kadhafi dit avec Biya qu'il faut un plan pour qu'on ait notre banque centrale et notre monnaie et qu'on abandonne le CFA. Le fait d'avoir notre monnaie fait que quand nous vendons le baril de pétrole international à 100 dollars, les 100 dollars nous reviennent. Directement. Dans la situation du CFA, 50 dollars restent à Paris. Kadhafi et Biya disent qu'ils vont faire. pour cette raison Sarkozy fait une coalition avec l'OTAN. On bombarde la Libye, on tue Kadhafi. Avec la bénédiction de Barack Obama. Oui. Et donc, la consacrée de cette affaire, nous perdons le projet de la Banque centrale. Le Cameroun perd ça. Nous perdons le projet de la monnaie. On aurait notre monnaie aujourd'hui. parce que le Cameroun aurait dû abriter le siège. Et on aurait voulu de l'argent qu'on a là. Parce qu'on a bombardé Kadhafi et on l'a tué. On n'a pas ça. J'en déduis que. Notre sous-développement est certes nous-mêmes, notre mal-gouvernant. OK ? Mais c'est une cause secondaire. La cause majeure, c'est les gens qui tuent les nationalistes qui veulent qu'on ait tout notre argent. Alors, qu'est-ce que vous... OK. Est-ce que vous compriez ? Oui, oui. Le problème, c'est que Chaléman pense que la cause est unique. Notre mal-gouvernance. J'ai vu que non. La cause est double. Et celle de l'extérieur est majeure par rapport... Et c'est ça qu'on va demander à tout le monde qui veut gouverner là. Nous, tous, qui vont enlever les élections présidentielles en 2025. Tout le monde doit se prononcer sur l'affaire du CFA. Si quelqu'un ne peut pas se prononcer, il ne faut pas rêver. Tu vas prendre assez d'argent où ? Pour satisfaire tous les Camerounais. Tu continuais à vendre le pétrole à 100 dollars. la France-Afrique parisienne continue à prendre ses 50 dollars. Dans le compte d'affectation spéciale. Tu pourras améliorer un peu, mais tu ne pourras pas. Et donc, je dis et je maintiens, ça a été le cas avec Gaddafi. Ça a été le cas avec Sankara. Ça a même été le cas avec Laurent Gbagbo. le problème des nationalistes. Quand ils viennent s'investir pour donner le fruit de la nation au peuple, la France-Afrique parisienne les détruit. Et donc, la France-Afrique parisienne est ce que nous appelons en biologie végétale à l'école la racine pivotante. Et on le sait pourquoi. Quand on prend les dix pays d'Afrique qui sont développés, les dix premiers, il n'y a aucune ex-colonie française. Aucune. D'accord ? C'est un, le Nigeria, deux, l'Afrique du Sud, trois, l'Algérie, quatre, l'Égypte, cinq, le Soudan, six, le Kenya, la Tanzanie, l'Angola. Il n'y a pas un pays francophone dedans. Et ce qu'on voit, c'est que ces pays, un, ils ont leur monnaie, chacun. Deux, ils ont leur banque centrale, chacun. Et pourtant, certains de ces pays ont également été colonisés par l'Angleterre. Mais l'Angleterre a fait la vraie décolonisation. Elle ne nous a pas imposé les forces militaires qui vont protéger le pouvoir. Parce que quand vous avez la vraie indépendance, celui qui protège le pouvoir, c'est le peuple. Elle nous a imposé, l'armée française, pour prétendument assurer la stabilité et la sécurité. Quand vous avez une vraie indépendance, c'est votre armée qui assure la stabilité et la sécurité du pays. Ce n'est pas l'armée de l'ex-colon. Ils ont dit qu'ils vont nous faire la coopération au développement. Mais ça fait 70 ans, on est les derniers. C'est quelqu'un qui va t'aider à te développer. Ça fait 70 ans. On construit un pays en 15 ans. Ils sont à OCTM, c'est négatif. D'accord. Ils font qu'ils aient... Donc, le néocolonialisme est la racine pivotante de nos mondes. Mais, on n'a pas dit qu'il n'y a que la racine centrale. On vous revient tout à l'heure professeur Jean Baybec, professeur Charles Maymoussanga-Yamdine. Professeur Jean Baybec pense que le néocolonialisme est la racine pivotante de nos malheurs. C'est-à-dire, à partir des pays occidentaux et principalement de la France, tout est piloté de ce côté pour maintenir les pays africains dans le sous-développement parce que ce pays tire l'essentiel notamment de ses revenus et même d'un certain nombre de choses qui garantissent le bien-être de son peuple dans ces pays d'Afrique. Mais on sait pertinemment aussi que les pays africains depuis 1960 ont à leur tête des Africains qui ont la possibilité de nommer, de choisir des politiques de développement, de choisir également l'orientation du développement qu'ils donnent à leur pays mais pour autant jusqu'ici on pleure toujours dans le sous-développement, dans la malgouvernance et dans d'autres mots qui minent notre Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, professeur ? C'est parce que les gens pensent au combat et à dire qu'il est médecin, il fait des diagnostics, j'utilise une expression de médecine, il n'a pas de thérapie. Quand vous l'écoutez, vous voyez qu'il est perdu. C'est-à-dire qu'il te parle de Kadhafi, il te parle des malheurs, il te parle d'ici, mais la différence fondamentale, je veux que les téléspectateurs le voient très bien, entre nous et moi, c'est qu'il n'a pas de réponse de sortie de crise. Il dit la France, amis, le français, on est étouffé, c'est vrai. Il dit que oui, on a tué Kadhafi, c'est vrai. Et puis, donc c'est du bavardage. Vous savez, à un moment donné, je comprends que c'est un brillant ancien de médecine, il a besoin d'un peu de l'essence. On va ajuster le micro du professeur Charles Maïm Sanga Niamdine, qui revenait donc sur la prise de parole du professeur Jean Baébé, qui pense que les problèmes de l'Afrique aujourd'hui sont la panacée d'abord et la responsabilité des Africains qui n'ont pas su prendre leurs propres responsabilités, qui n'ont pas pu implémenter des politiques publiques en matière de développement pour sortir leur peuple du sous-développement. Peut-être, avant d'ajuster le micro du professeur Charles Maïm Sanga Niamdine, on va revenir avec le professeur Jean Baébék. Professeur, est-ce que dans cet état actuel des choses, plus de 60 ans après, on devrait vraiment continuer à tenir ce discours alarmiste ? Attends, Charles Maïm fait un sophisme. il m'accuse de ne pas proposer des solutions alors qu'on est en diagnostic. On va arriver au chapitre de solutions. D'accord, on va donc arriver à la thérapie tout à l'heure pour voir quel est le meilleur traitement, l'ordonnance. Oui, nos diagnostics, c'est que dans par exemple le cas du Cameroun, le groupe de ceux qui étaient prêts, on les a écartés, on a mis ceux qui n'étaient pas prêts. Vous voulez parler des nationalistes ? Ils ne voulaient même pas. Ils ne voulaient pas. Ils n'étaient pas prêts, ils ne voulaient pas. On le met là, une équipe. On enlève même un bidac qu'on a voté. L'UPC n'était plus là. On reste pour faire les élections. C'est un bidac qui passe. Ramadji vient l'enlever. Donc, cette France, la France prédatrice, ne voulait pas un Cameroun compétent. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez attendre d'un type qui n'était pas préparé et qui ne voulait pas. Mais pourtant, on a vu les œuvres de l'ancien président Amadou Aïdjo. Non ! Ce que tu vois, c'est relatif si tu compares à ce qu'il pouvait faire. Si on avait laissé, parce que l'indépendance, c'est quoi ? C'est seulement le départ de celui qui vous a colonisé. Mais c'est surtout le choix au pouvoir de ce que nous nous voulons nous-mêmes. D'accord, professeur. Et donc, on n'impose pas quelqu'un qui ne voulait pas qu'il n'était pas prêt. Moi, je ne veux pas qu'on parle beaucoup de lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas d'un type qui n'était pas prêt ? Ça fait partie des échanges de ce soir. Vous n'allez pas dire qu'on peut éviter le rôle joué par le feu Amadou Aïdjo, le premier président du Cameroun. Professeur, on revient avec vous. Vous aviez la parole. Votre micro a été ajusté. Oui. Vous savez, quand Baïbek prend le risque de venir faire des analyses où il bricole, où en fait, il parle beaucoup. Vous savez, Paul Bia disait que ce n'est pas parce qu'on parle fort ou on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Vous voyez que là, il est coincé. Parce que je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout de ce débat. Parce qu'en réalité, il fait des diagnoses. Moi, d'entrée de jeu, je lui ai dit oui, nous avons été colonisés. Est-ce que la colonisation a été une bonne chose ? Non. Mais contrairement à lui, je suis dans les réponses de sorties de crise avec un plan africain qui peut nous projeter vers le développement. Ben, tu dis que tu peux situer ceci, ceci, ceci. Quel est ton plan d'action de sorties de crise pour l'Afrique ? Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Un, je voudrais te rappeler qu'historiquement, il y a eu des assises lorsque il y a eu le grand mouvement panafricaniste, avec les Higiam, Buga, Dubois, et bien tous ces grands hommes qui ont influencé, Modibo, Keïta, Kwame Kouma. Deux plans historiques de sorties de crise ont été mis en place. Un, le premier plan, c'était celui qui était porté, ça, il faut que je vous le dise par Kwame Kouma, Africamos United. C'était une solution. C'était une mobilisation. Et Kouma, le disait déjà que si nous nous mobilisons, et c'est un vieux plan, regardez l'Europe. Mais sauf que, à la base, en 1961, Kouma était déjà contre le néocolonialisme. Oui, mais c'est pour quoi ? Il avait déjà détecté cette phase du néocolonialisme qui constituait à anéantir davantage les Africains. Oui, mais attention, avant 61. Lors de la guerre de libération de l'Algérie, il faut que j'apporte au professeur et à ceux qui nous écoutent une précision. Lorsqu'en 1900, Sylvester William porte à travers la diaspora l'idée du panafricanisme et les autres William Bugard-Dubois, c'est parce qu'ils avaient déjà compris que toutes les races dans le monde, si vous prenez les Arabes, c'est la seule race au monde qui a une organisation qui existe en termes de race. Aujourd'hui, on vous parle de l'Europe. Ramenez même à l'Europe. Il faut savoir que l'Europe a commencé à penser sa survie en 1951, 1952 avec Jean Monnet et avec Robert Schumann. Ils ont dit pour notre survie, mettons-nous ensemble pour que l'énergie soit contrôlée. Ils ont créé la CECA. En 1957, la CECA est devenue la CE. Et puis, avec le traité de Mastik en 1972, on voit bien qu'il y a une mobilisation. D'ailleurs, tu vois bien, vous voyez bien comment ils se mobilisent contre l'Ukraine, comment ils sont alliés aux États-Unis. Vous voyez comment ils ont créé ce qu'on appelle un camp occidental fort. À partir de là, l'Afrique, je voudrais vous dire que c'est dans les années 50 que Kouma a pensé aussi que l'Afrique pouvait s'unir. Au lieu de bavarder, dire qu'on est nationaliste, on a tué tel, on n'a pas tué comme si on était et moi je continue à dire qu'aujourd'hui, en 2021, nous sommes en plein troisième millénaire. Il est temps que, un, les Africains se mobilisent avec leur cadre. Vous êtes un médecin. Si vous prenez aujourd'hui seulement le nombre d'évacués sanitaires qu'on envoie en France, une seule évacuation sanitaire. Moi, je les chier pour être médecin et vous le savez aussi autant que moi. Moi, je ne veux pas vous manquer de respect. Je sais que vous le savez. Une évacuation sanitaire coûte aujourd'hui 40 000 euros pour une semaine à peine. Comment vous pouvez expliquer qu'on n'est pas suffisamment des hôpitaux ? Ce sont les blancs qui sont à l'origine de tout ça. Et quand vous allez voir aujourd'hui la production et la ressource africaine, chers collègues, mais vous vous rendez compte qu'un pays comme le Cameroun ne fabrique même pas un clou. Et vous venez dire à vos téléspectateurs et à tout le monde que c'est le néocolonialisme. Sortez de cette petite idéologie que vous avez héritée. Je ne sais même en réalité de quelle partie parce qu'en réalité en 48, j'ai même l'impression que vous ne connaissez pas l'UPC. Parce qu'en réalité l'UPC qui est né en 48, c'est 12 personnes. 12 personnes dans un bar si elle accueille l'UPC. Mes grands-parents étaient UPC. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'UPC. Moi, je fréquents les UPC et je connais leur idéologie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que Oum, que vous citez à tort et à travers lui-même, je suis sûr que vous ne savez même pas que Oum était un syndicaliste qui appartenait à l'USSC. Il n'était même pas un militant au départ. Oum est venu à l'UPC en 52. Effectivement, j'ai du respect pour Oum Yomé. Et je continue à penser qu'au lieu de nous chanter les choses qui ne sont même plus écoutées et comprises, vous devriez mettre en place, et je chute là-dessus, un plan d'action pour que l'Afrique se relève. Pour moi, quel est le plan d'action ? Que l'Afrique revienne aux Africains, qu'il y ait une mobilisation à l'ISL sous-régionale à travers notre unité. Effectivement, nous allons faire face à tous les flots qui menacent le continent. D'accord. Professeur Jean Baïbek, est-ce que la France aujourd'hui, qui, certes, est en train de perdre un certain nombre de terrains, que ce soit au Cameroun avec la diversification des partenaires, mais est-ce que la France n'est pas aussi dans son rôle, c'est-à-dire celui de protéger ses intérêts, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso ? Est-ce que la guerre qui est menée aujourd'hui ne devrait pas amener les Africains à se réveiller et à regarder d'une seule direction, comme c'était, par exemple, le cas de la vision de Mouammar Kadhafi ? Moi, je suis venu ici pour expliquer ce que c'est le néo-colon et son impact. On va y arriver. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Nous sommes dans la même logique. Je ne vais pas me perdre à répondre à Charlemagne dans ses attaques s'il ne peut pas se retenir. La question fondamentale pour moi, qui permet d'ailleurs de répondre à la voix, tout ce qu'il dit. Tu vas faire le panafricanisme comment ? Quand on vous donne une indépendance en vous supprimant la possibilité de désigner vous-même vos dirigeants en plaçant par force ceux qui ne veulent pas et qui ne sont pas préparés, qui mettent dans un système de gouvernance bidon. Ils ne peuvent même pas comprendre. donc la conséquence c'est que l'indépendant au sens des Anglais, des Espagnols, des Portugais et de ça, c'est-à-dire qu'ils partent et ils laissent les nationaux décider qui va gouverner. On ne passe pas à des élections. La conséquence de cela, c'est que moi, quelques décennies après, ces pays sont les dix premiers et que même celui qui a essayé d'être prospère comme la Côte d'Ivoire s'est explosé. Avec Laurent Bakou. Oui, parce que et de ce côté-là, l'indépendance est fausse. L'indépendance est fantoche de façade. Ceci veut dire qu'il ne suffit pas que la France-Afrique parte. Encore faut-il que ceux qui vont gouverner soient ce que vous avez voulu. une fois on a un cartel le PC. Les caménaux ont voté Mbida, non ? Pourquoi on vient enlever Mbida qui est un médecin à cette époque ? Et on met donc celui qui ne veut pas, il n'est pas prêt, il ne peut pas atteindre le niveau qu'il faut. Il ne peut atteindre les résultats. C'est-à-dire que c'est comme une équipe de football, comme on va à la Coupe du Monde. Tu écartes à Boubacar, comment l'appelle Boubacar, Vincent, tu écartes et tu mets le gars qui vient là-bas à Lyon blessé, tu dis qu'on va jouer avec le Brésil. Est-ce que c'était le seul cas, le Cameroun ? Non ! C'est comme ce qu'ils ont fait dans toute l'Afrique francophone. C'est comme les 14 derniers. Est-ce que certains pays pouvaient se démarquer ? Le Nigeria, le Ghana, le Kenya, où on a fait la vraie indépendance. On a laissé les citoyens voter les gens qui avaient fait le preuve. C'est les premiers, non ? Alors, professeur, moi la question que je vous relance est celle de savoir dans ce contexte précis, c'est-à-dire en 1960, à partir de 1960, est-ce que certains dirigeants africains qui avaient été choisis à cette époque pour conduire leur pays vers le renouveau, est-ce qu'ils avaient le choix ? Entendons-nous, il y en a qui ont fait des progrès. OK ? C'est-à-dire qu'Oufouette, par exemple, a fait des progrès. Dis donc ! Il est allé, il a commencé à nationaliser. C'est vrai qu'il a... Attends, il est considéré comme l'un des ambassadeurs de la France. Attendons-nous, entendons-nous. Il y a même eu des révolutionnaires qui sont arrivés au pouvoir. Depuis ? Par coup d'État ? Je ne veux pas m'étendre sur la méthode, mais il y a des nationalistes. Il y a des nationalistes qui sont arrivés au pouvoir. Le problème que cette France-Afrique, dès que tu veux servir ton peuple, on te poparte. On ne te laisse au pouvoir que si tu sais leurs intérêts à fond, ou bien tu fais le malin, ou bien tu les dépasses. C'est-à-dire que dans l'État actuellement du Cameroun, vous savez que le président du Cameroun a résisté à 100 chefs d'État qui voulaient sa tête. OK ? Parce que lui, il a la ruse et l'expérience. Mais... Force de l'expérience. Bon, vous pouvez faire l'escadre comme vous voulez, mais on ne peut pas lui refuser ça. OK ? On a vu le dernier président français qui est venu ici qui était pressé de rentrer. C'est sûr qu'il n'a pas eu les choses qu'il allait chercher là-bas. Il n'a même pas mesuré l'envergure de l'homme, la capacité de l'homme à ne pas être manipulé. OK ? Donc, la plupart ne peuvent pas être comme ça. Et donc, le 9 colonne fait deux choses. C'est la Franque-Afrique. Lorsqu'on est engagé résolument pour servir le peuple, il vous bombarde. Il vous laisse au pouvoir que soit si vous avez dit que vous n'allez pas servir le peuple, vous allez servir leurs intérêts. c'est-à-dire que voici leurs intérêts. Toutes les routes qu'on suit c'est Razel, c'est Atom. Ça fait partie des accords de coopération. C'est ça les 11 accords secrets. D'accord ? C'est-à-dire que Total est dans tous les arrondissements au Cameroun mais Tradex n'est dans aucune ville en France. Il ne peut pas accepter Tradex. Total peut vendre ici. Tradex qui est ici c'est que Total en France. Il ne peut pas vendre le carburant même comment on appelle la dernière ville là. Il ne peut pas. Ici là on a le SCB qui se crédit le dernier on a le SCB les banques coloniales comme ça. Mais je crois que Afrilane quel équivalent de ces banques ? Une maigre agence à Paris peut-être une deuxième à Lyon mais il ne peut pas du partout. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça le nécolonialisme. Ça le nécolonialisme qui a un volet officiel et un volet officieux parce que dans le volet officiel il y a pire. Ils viennent même arracher vos femmes. Mais dans le volet officiel ils vous dominent ils prennent vos parce que les bracheries on a des 650 milliards non ? Je le dis ici. Chiffre à fait. Le bénéfice de ces 650 milliards t'as part en France ça ne reste pas ici. Ce n'est pas notre argent. Mais est-ce que nous on a l'UCB pas là en France ? Non. Est-ce que vous comprenez ? Donc je dis Charlemagne mais moi je ne vais pas le tirer dessus. Je comprends. Il a été formé à l'école française. Cette école a enseigné le mensonge le faux. Elle enseigne que le nécolonialisme est une vieille idée. Il n'a plus cours. Or il a effectivement cours. les 46 mercenaires au Mali là tout le monde est en train de prouver que ce n'était pas des maçons comme on a dit. Et vous sortirez par là professeur. D'accord ? Tout le monde est en train de prouver que c'est la mafia de la France Afrique qui voudrait aller renverser le régime de Goïta. On va revenir sur les questions. Donc la France Afrique est d'actualité. D'accord professeur. On va revenir sur les... Elle est même grave. Elle est devenue internationale. On va revenir sur... parce qu'elle va prendre les forces de l'OTAN pour détruire Boagbo. D'accord professeur. D'accord ? On revient sur les questions. Je dis non à Charlemagne que la seule circonstance atténuante est pourquoi je ne vais plus l'attaquer. Parce qu'il sort de la Sorbonne. Donc ce qu'on enseigne, on enseigne le mensonge anti-africain. Pourtant le professeur Charlemagne et c'est ça qu'il dit pour passer. Il dit que je ne vais pas le dire. On va arriver aux solutions. On va y arriver. Mais il faut d'abord faire le diagnostic. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est la méthode qui a été adoptée dans cette émission. On est encore dans le diagnostic, professeur. Comme il ne peut pas assumer le diagnostic, il commence à dire que lui l'a aussi. Laissez donc qu'il assume. Sans diagnostic, tu es au traitement. Laissez donc qu'il assume. Je crois que le professeur ça c'est la médecine. Professeur, il faut d'abord le diagnostic. S'il vous plaît professeur. Je suis d'accord Je crois que Charlemagne nous rappelait ici que dans qu'une école en France on ne l'a envoyée, on ne l'a enseigné un coup d'État ou encore on ne l'a pas envoyée pour venir tenir les discours des colons en Afrique. Ça c'est entre parenthèses. Mais professeur Charlemagne nous a dit à écouter attentivement le professeur Jean Bayébec lorsqu'on regarde à la base les accords de coopération qui ont été signés et qui donnent l'exclusivité pratiquement dans tous les domaines du développement à la France et même lorsqu'on regarde avec la politique insuffée par le général de Gaulle qui a été accompagné par Pompidou ou par Valérie Giscard d'Estaing qui voulait instaurer en Afrique des multinationales françaises après avoir adopté ce modèle économique dont vous parliez tout à l'heure le capitalisme américain la France qui voulait se départir de cette politique employée au 19ème siècle pour s'adapter à la nouvelle politique et qui voulait absolument imposer les multinationales françaises partout en Afrique est-ce qu'à partir de ce moment on peut quand même aussi reconnaître que le rôle joué par ces anciennes colonies-là a beaucoup freiné l'Afrique dans son élan de développement ? Mais je suis dans le dialogue aussi je pense que les téléspectateurs doivent rire quand ils écoutent ce que dit mon estimé et brillant collègue parce qu'ils vont être étonnés parce que je dis que pour qu'il y ait le développement il faut s'approprier son idéologie et j'ai dit que les idéologies et les stratégies de développement des Africains sont extraverties ces stratégies sont tournées vers l'extérieur je ne veux pas parler des formes de spiritualité que moi je condamne bon je ne soupçonne pas il fait ce qu'il veut il a beau dire que j'ai été effectivement en France mais vous allez voir que je suis revenu au Cameroun je ne suis dans aucune loge vous avez dit que je suis allé en France je n'ai pas dit ça je ne vous juge pas je dis que moi tu as dit autrement non non bon dis donc tu ne me connais pas dans une loge nous ne sommes non moi je ne parle pas de vous je parle de vous qui m'avez jugé en France parce que toi tu travailles même là-bas ces jours-ci tu crois que je ne pouvais pas travailler en France je sais demande à ce sort il m'a envoyé un frère pour deux ans j'ai arrêté ça après un an je pouvais travailler en France toi tu vas travailler là-bas on te paye donc tu es tes employeurs tu n'es même pas libre là où tu es toi même tu as dit c'est que ça avait l'argent que tu t'habilles moi je n'ai pas les vestes je pourrais bien avoir les vestes avec l'argent français je l'ai refusé d'accord professeur laissez le professeur Charles Le Man il me s'en a je suis dans le diagnostic absence d'idéologie idéologie extravertie et je suis dans le diagnostic pourquoi parce que est-ce que les africains ont eu un plan de développement oui mon cher frère Baibé pendant toutes mes études j'étais dans les unions l'ex-effet qui s'est ressuscité j'ai été un des vice-président en France j'ai été président et les Camerounais de France m'attendent un des acteurs décisifs des mouvements de gauche moi j'ai été dans le MRAP qui est un mouvement pro-noir et qui lutte pour donner la diété aux noirs avec du 6 septembre moi j'y étais moi j'ai un état de service et je me suis battu pour que Mandela soit libéré j'étais jeune étudiant j'avais à peine 17-18 ans j'ai lutté en France avec Alix Beyala qui nous écoute elle a encore cette grande association pour qu'on reconnaisse la valeur des noirs et j'ai pensé à un moment donné contre moi ce que vous dites que moi je ne suis pas comme vous qui suis tourné seulement vers la lutte ou des groupes qui accusent essentiellement les blancs moi je pense que la France a eu comme l'Europe les amis des noirs est-ce que c'est différent je pense à quelqu'un comme ça ces différentes luttes ont vraiment eu un impact mais elles ont eu un impact écoutez je vous prends un seul exemple citez moi un seul combattant je vous dis bien un seul combattant panafricaniste nationaliste africain qui n'est pas été en Europe Kwame Nkrumah était en Angleterre Moudibokh était en Angleterre Tchèque Antadiop j'ai connu très bien Tchèque Antadiop son fils je suis dans une association avec le fils de Tchèque Antadiop qu'on appelle Ancre avec une revue Ancre où j'ai écrit avec eux je suis même allé en Guadeloupe avec les légitimus et bien d'autres mêlés des combats pour le mouvement de libération au port antiguien et pour revenir à ma question après ce brillant parcours oui non c'est le diagnostic j'arrive parce que ce combat qu'on a mené contrairement à Baïbé qui est apparemment raciste j'ai l'impression qu'il confond les problèmes de race et les problèmes de dignité je continue à dire que étant un nationaliste parce que j'ai posé des actes de nationalisme nous avons tenté des actions en Afrique le groupe de Casablanca vous savez ce que c'est Baïbé ? je suis sûr que tu ne sais pas ce que c'est le groupe de Casablanca avec les 11 états écoutez oui c'est important le groupe de Casablanca les Africains se réunissent en janvier 1961 aux Nations Unies oui non à Casablanca à Casablanca ce qu'on appelle le panafricanisme maximaliste c'est à dire les progressistes ceux qui veulent le fédéralisme et ils disent que nous allons faire les états unis d'Afrique il y avait Moudibou Keïta il y avait le Nigérien Namdi Azikiwe est-ce que tu le connais mais je ne suis pas sûr il y avait Peter Abraham laissez-moi il y avait Kenel Kaounda il y avait je peux vous dire bien des choses Sekou Touré et autres mais en mai 61 des Africains Bavard comme lui le groupe de Brazzaville non c'était pas le groupe de Brazzaville c'était les francophones laissez-moi faire la petite leçon allez-y professeur le groupe de Brazzaville c'est faux c'était un petit groupe francophone qui a rejoint Morovia il y a eu le groupe de Morovia professeur c'est ce qu'on appelle les réactionnaires et là où Baïbek a fait sursauter certainement les gens qui nous regardent depuis le Sénégal depuis la Côte d'Ivoire il est perdu il nous dit que Oufouette a lutté mais Oufouette est le plus grand néocolon qui a été Leopold, Sédar, Senghor et Oufouette ils sont à l'origine de la mort de l'Unité de l'Afrique une mauvaise fois comme ça il a dit qu'il a évolué non mais il a dit qu'il a lutté laisse-moi parler ce sont des leçons pourquoi tu viens ce que tu as non je veux mettre en avant est-ce que vous me comprenez non je voudrais vous regresser je dis que il ne peut pas y avoir de développement si nous ne nous approprions pas une idéologie et je vous dis que les progressistes c'est à dire que le panafricanisme progressiste avait une idée il voulait les Etats-Unis d'Afrique malheureusement les Oufouettes ont tué ce projet en mai 61 et nous sommes arrivés donc à un consensus le 25 mai professeur prend quand même quelques leçons en médecine je sais que je ne peux rien mais tu as abordé un mauvais coin pour l'instant je vais faire monter encore la température au niveau je reste un peu à ton niveau là et le 25 mai ils ont donc créé l'OUA qui était un consensus au prix d'une seule vision pour que c'est le diagnostic j'espère pourquoi on est pauvre il était question donc quand on va créer l'unité de l'Afrique à 10 avec le 25 mai nous allons exploiter nous-mêmes nos ressources le diagnostic est que le Cameroun notre pays a le pétrole mais on ne transforme pas le pétrole le Cameroun a le chocolat on ne transforme pas le chocolat le Cameroun a le bois viens voir même chez toi à Ezeka au moins nous avons un point commun nous pleurons tous il n'y a que des coupeurs de bois tout le bois va à l'extérieur le Cameroun a le coton tout notre coton mais regarde c'est commun je vais te donner quelques chiffres et je vais jeter là-dessus prends quand même des notes l'aide européenne au développement c'est ce qu'on appelle le fonds européen vous savez quand vous parlez aujourd'hui dans les télévisions les gens peuvent ouvrir internet et vérifier tu sais combien les occidentaux nous ont donné pour qu'on recrée un peu de dignité pour la seule année de 2020 après avoir pris quoi professeur ? est-ce qu'ils nous ont donné ça gratuitement ? mais pourquoi vous voulez toujours que les autres pensent à vous ? entre les états ce sont les intérêts si vous ne vous organisez pas ils vont vous manger Bruno Bijan est-ce que c'est aide est-ce que c'est aide accordée aux états africains est gratuit mais c'est le bavardage africain non mais je vous pose une question fondamentale elle n'est pas gratuite vous parlez de l'aide comme si c'était le monde non ce n'est pas une monde voilà mais le diagnostic est que tout ce que nous recevons regardez la canne qu'on a eu au Cameroun vous savez combien on a mis la dette du Cameroun aujourd'hui je vous donne un chiffre la dette du Cameroun avoisine aujourd'hui les 10 milliards de francs CFA vous voulez parler 10 000 milliards je vous dis 10 000 milliards permettez-moi je finis c'est le diagnostic non écoute-moi écoute un peu vous avez de bonne foi mais vous n'avez pas des éléments mais moi je vous comprends c'est pourquoi je veux baisser un peu la température c'est pourquoi je continue à penser que Baybek la responsabilité professeur estimé collègue c'est qu'il y ait des nouvelles élites qui prennent bien conscience que lorsqu'il y a un bon médecin comme toi où il y a un bon professeur de biologie il y a un bon soudeur qu'on mobilise toutes ses ressources pour sortir nos pays de loisivité économique malheureusement qu'est-ce qu'ils font ? l'Afrique mange ses intellectuels les gens détruisent ce qu'on fait regardez même la télé où nous sommes qui est attaqué aujourd'hui plus qu'à vous regardez un monsieur vient il a une petite école il se bat il a une télévision aujourd'hui qui nous donne la sécurité il se bat mais regardez les Africains ont un problème et le problème est que malheureusement les niaux que l'on s'est les gens comme toi tu es inconsciemment acheté parce que tu ne comprends pas que si tu ne commences pas à faire le procès des décideurs africains en termes de diagnostic nous n'aurons jamais de bonne solution d'accord professeur Jean Baybec le professeur Charles May il est perdu pense qu'on devrait davantage remercier l'Occident à travers les aides non je n'ai pas dit qu'on remercie vous l'avez dit je retranscris je suis professeur non 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 je suis professeur et vous serez étudiant je voudrais quand même vous dire quelque chose de sérieux vous savez c'est important les collègues m'écoutent parce qu'avant de venir ici les pondis et les autres m'ont dit on va te suivre je dis bien ceci que l'Occident nous marche dessus parce que nous ne sommes pas organisés d'accord c'est le diagnostic merci je crois que tous les téléspectateurs professeur je vous relance je crois que tous les téléspectateurs ont bien compris lorsque le professeur Charles May Moussana Yamdine a pris l'exemple sur les aides que l'Union Européenne accorde notamment aux pays africains et il a dit que c'était une très bonne chose et que les pays africains devraient devraient même davantage voilà maintenant même si nous ne sommes pas dans un amphithéâtre où le prof pense que je suis son étudiant je suis le modérateur ici c'est moi le patron je sais donc vraiment je vous respecte en tant que professeur mais vous allez souffrir mais vous allez souffrir en tant que que vous ayez Bruno Bidjan ce soir comme modérateur de cette émission alors professeur Jean Baybec qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation il est en train de nous dire que un pays quand nous vendons notre pétrole à 100 dollars le baril il garde à chaque fois 50 dollars au bout de quelques années l'aide qu'il nous donne il va nous dire s'il a comparé ça à ce que ce pays là pour nous prouver à quel point il est pertinent mais moi je voulais expliquer aux camarades parce qu'il fait de l'amalgame sur la question des aides il fait l'amalgame il fait l'amalgame sur le néocolonialisme est-ce qu'on devrait recevoir des aides comme de le monde ? non on ne devrait pas on ne devrait même pas nous aider il faut supprimer l'aide Nathalie m'a prouvé ça on n'a pas besoin d'aide on a besoin premièrement d'avoir notre monnaie pour avoir tout notre argent pas que la moitié reste à Paris deuxièmement bien gérer tout notre argent qu'on a mais en attendant qu'on gère bien la moitié là qui arrive et qu'on le partage équitablement c'est ça que Sankara disait vous rejoignez le monsieur Salomon d'accord non je ne le rejoins pas il ne peut pas le rejoindre il n'est pas constant il fait l'amalgame je ne suis pas un raciste qui dit que le problème c'est tous les blancs non le terme néocolonialisme néocolonisation fut inventé à Sartre qui appelle la néocolonisation la colonisation sont masquées après l'indépendance de façade et on a eu jusqu'aujourd'hui des antinéocolonialistes de taille il faut savoir dans le massacre dans le genocid au Rwanda il y a un français qui s'est engagé pour faire la vérité granaire j'ai encore lu ça ce matin encore qu'il y a certains penseurs Mitterrand l'a déposé donc la franque afrique c'est quoi c'est un serpent qui a une tête centrale et plusieurs petites têtes la tête centrale est parisienne elle a un volet officiel c'est ce volet là qui envoie les totales qui veut razelle et elle a un volet officieux celui qui vient voler les diamants et qui vient demander l'argent des campagnes électorales ça c'est secret ça c'est de la mafia ce n'est pas l'état et puis maintenant la France afrique a aussi ses partisans ici à l'intérieur en Afrique d'accord donc ce n'est pas un problème de race c'est un problème de mentalité il y a des gens qui ont accepté que nous devons être les esclaves de l'occident et qui sont là pour servir l'occident et non pas leur pays mais professeur je vous relance sur cette question je vous relance sur cette question et c'est un constat c'est un constat qui est fait que ce soit les gouvernants africains actuellement surtout d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest en tout cas de l'Afrique subsaharienne que ce soit ceux qui sont membres de l'opposition on a l'impression qu'avant que ces derniers ne se lancent dans la politique ils vont d'abord en France et se filment avec certains leaders que ce soit du parti au pouvoir ou encore de l'opposition et puis ils brandissent cela comme étant une sorte d'adoublement qui leur donne désormais qu'ils soient devenus donc exercer la politique dans leur pays est-ce que vous pensez que même dans l'imagerie populaire actuelle la relation entre l'Africain et le colon n'est pas restée intacte c'est pourquoi il faut travailler ça il faut sortir de là il faut sortir du complexe d'infériorité de la théorie selon lesquelles une race en particulier la race noire est au service de la prospérité d'une autre race ou intellectuellement inférieure moi j'ai fait les études avec ces gens-là il y a très peu qui ont été meilleurs que moi dans tous les domaines ça dit que même à la cité il n'y a rien il faut qu'on sorte de là et on trouve cela sur les dominateurs la France-Afrique de Paris on trouve cela aussi chelou et quand on entre chelou on trouve cela dans l'opposition il y a des gens qui ont été à la dernière présidentielle quand on regarde leur profession une fois ils ne disent rien sur le CFA ils ont peur ? oui de la réaction de la France oui de la France ils ont peur ils n'ont pas la dose de courage nécessaire pour poser des actes nationalistes et engager le pays on peut leur trouver la circonstance atténuante parce qu'ils savent une fois tu montres que tu veux travailler pour le pays pour la république et on a tous les exemples que ce soit quelle que soit la façon d'accéder le pouvoir Kadhafi le plus partant a commencé même Sékou Touri Thomas Sankara dernièrement Laurent il ne te laisse pas tranquille il te bombarde ils vont même s'organiser une coalition internationale dont le nôtre qu'on a même plutôt devenu puissant il a réuni à aller avec lui l'OTAN ils vont jusqu'à corrompre l'élite américaine il faut savoir ça mais il faut comprendre ce phénomène nous devons le comprendre nous devons analyser ces faits sont des faits indiscutables Kadhafi n'a rien fait mais comment on fait pour sortir pour s'en départir très bien c'est un chapitre premièrement il y a un acte en train de se crier le courage ce que fait Assimi Goïta le courage ce que fait toi Dera il y a aussi la ruse ce que fait notre président ok et il y a la modération l'attentisme on a vu dans l'affaire des quarantines mercenaires montées par le pouvoir ivoirien quand ils ont on a fait la renom à Paris à New York on les a envoyés pour aller tromper encore les malins on a vu le président du Sénégal et celui du Togo fort fort et Macky Sall on dit qu'ils ne partent pas à Bamako ok donc il y a les modérés dans la lutte parce que nous tous on n'est pas avec la même dose de courage la même dose de sacrifice ce que les nationalistes doivent faire c'est qu'un type comme Macky Sall fait ce qu'il a fait fort il faut essayer d'oublier nos problèmes secondaires et l'encourager à s'améliorer c'est ça qu'on doit dire à Nathalie que les impôts forts et sales au contraire félicite-les ok mais on doit prendre on doit supporter à fond à Sémé Goïta d'accord à fond et on leur dit aussi qui a réussi par exemple à torpiller tous les accords militaires d'accord il n'y a aucun militaire français presque au Cameroun ok on passe la parole au professeur Charles Magne et je vous je souhaite que vous rebondissiez sur la chute du professeur Jean Baébé qui célèbre aujourd'hui le courage d'Assimé Goïta le courage du professeur Faustin Arkan je dois dire le président centrafricain mais également on observe depuis un certain moment le professeur Charles Magne une sorte de montée en puissance du sentiment anti-français dans certains pays qui sont aujourd'hui victimes de coups d'état je veux parler du Burkina Faso je veux parler du Mali je veux également parler de la Guinée où les peuples sortent en masse et pillent et même torpillent les biens et même les entreprises on a vu le dernier qu'en date l'ambassade de France en Guinée qui a été totalement vandalisé par des citoyens qui exprimaient leur ras-le-bol est-ce que le professeur Baïbek Jean Baïbek ne vous rejoint pas dans votre logique de dire aux Africains qu'il est temps qu'ils prennent leur responsabilité s'il vous plaît qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils cessent notamment de se victimiser ou alors de à tout moment plarnicher comme quoi c'est la France qui serait la cause principale de leur malheur Baïbek n'est pas gentil pourquoi parce que il banalise le combat africain à l'extérieur si les Africains sont venus chez nous quand même mon cher frère nous ont colonisé idéologiquement avec les religions nous ont colonisé économiquement en étant en nous mettant en situation de dépendance des pays fournisseurs de matières premières vous ne pouvez pas être le frère de voir un Africain qui enseigne chez les petits blancs comme moi Baïbek aujourd'hui ma plus grande fierté tu as fini d'enseigner l'Afrique permettez-moi écoute je suis rentré Baïbek au moment où nous sommes ici il me coupe toujours tu me poses la question non écoutez-moi parce que contrairement à vous vous êtes perdu par rapport au thème de l'émission le problème c'est que tu protèges ton salaire et ton emploi mais je suis fier vous savez allez aujourd'hui à l'université des Antilles Guyane ils nous écoutent tant ici vous regardez le président de l'université Laurent Lenguet ceux qui ont internet tapé Laurent Lenguet il vous dit qu'on a besoin d'un Africain Camerounais qui s'appelle le professeur Messana Yandé j'ai été parmi ceux qui ont mis en place le pôle de l'université dans l'antique Guyane avec les gens comme les Alain Arconte et bien d'autres il y a même eu le docteur Camerounais c'est une fierté qui vous dit que nous n'avons pas le droit de coloniser aujourd'hui l'Afrique moi je suis fier quand je vais en France je vais à Martinique je vais en Guadeloupe je vais même aujourd'hui à Cayenne je vois quand même des enfants que j'ai formé dans les années 97-2000 et qui me disent que professeur je suis magistrat mais quand on vous affecte à Gaoundéré vous criez au scandale non on ne m'a pas affecté là vous jouez à un mauvais jeu non je ne joue pas à un mauvais jeu non il est professeur je rebondis juste sur la fierté que vous affichez la fierté que j'ai je peux vous dire que les étudiants de Gaoundéré et de Garouam écoutent je leur ai dispensé des coups de haut vol mais il faut comprendre que je suis devant non parce que ce que vous dites là c'est de la provocation attendez je vais aller loin vous savez que j'enseigne je vais enseigner même à l'université de Douala vous savez que j'ai des cours à l'annexe de l'université de Douala à Yabassi voilà non je vous dis non je vous dis vous comprenez je peux vous afficher également à l'université lorsque vous parlez des universités non je peux vous parler mais tu ne peux pas nier la fin permettez-moi vous savez les téléspectateurs me comprennent allez-y prof vous comprenez je suis fier de me faire appeler quand tu payes pour ton travail pas parce que tu défends la France-Afrique moi je suis cohérent nous sommes dans les diagnostics vous quand vous parlez du néocolonialisme pour moi c'est un langage afro-pessimiste de complexer moi je ne parlerai pas du néocolonialisme parce que je veux vous définir d'abord ce que c'est si je te dis toi bébé de me définir qu'est-ce qu'une colonie tu peux je te donne mon temps de parler définis-moi ce que c'est qu'une colonie je ne suis pas à ton écone tu ne peux pas tu ne peux pas mais laisse-moi je ne suis pas à ton école il faut laisser moi je te parle comme un leader politique qui parle des faits mais je ne suis pas là pour te le sens étymologique du mot est important pour cesser de bavarder comme vous faites vous voyez vous ne pouvez pas définir vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas me définir une colonie mais je vais vous la définir parce que nous faisons l'éducation populaire et vous répondrez une colonie est un territoire 100 mètres occupé par une puissance étrangère alors à partir de cette définition ferme que je vous donne avec autorité alors le néocolonialisme peut être quoi c'est l'occupation d'un territoire par une puissance étrangère sur le plan idéologique sur le plan économique en menant certaines stratégies qui empêchent ce pays d'évoluer si vous levez un matin voyez comment vous êtes contradictoire et vous venez nous dire le néocolonialisme vous parlez moi je vais vous dire quelque chose je ne suis pas un afro-pessimiste et je viens de vous dire quels sont les diagnostics qu'est-ce que nous fait tu n'es pas un afro-pessimiste mais tu es un afro corrompu corrompu par le maigre salaire qu'on te donne tu n'imagines même pas que c'est pour ton travail tu crois que c'est pour venir défendre le néocolonialisme quand tu mérites ça c'est là ton problème mais on te paye pour ton travail tu n'es pas obligé de défendre un système satanique qui a détruit le projet de créer la monnaie unique en Afrique de créer la banque centrale au Cameroun tu ne peux pas vous aurez votre temps de parole tout à l'heure tu ne peux pas maintenant tu vas suer à mouiller ta veste s'il va se perdre avec le bavadage alors professeur je souhaite que vous rebondissiez sur votre chute de tout à l'heure parce que vous avez bien défini le néocolonialisme qui est une forme d'impérialisme moderne mais sur des impérialisme masqué non 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 d'accord c'est pour ça que je parle d'impérialisme moderne est-ce que là vous ne rejoignez pas est-ce que là vous ne rejoignez pas s'il vous plaît est-ce que là vous ne rejoignez pas aussi le discours que tient le professeur Jean Baillebec sur le fait qu'il faudrait d'abord que ces anciennes colonies reconnaissent le rôle néfaste qu'elles ont joué auprès de ces pays africains et qui a aujourd'hui recalé et même retardé leur décollage sur le plan économique et du développement même de la gouvernance c'est monsieur Bruno Bidjan là vous êtes pertinent je prie mon éminent collègue de comprendre que je ne suis pas pour la politique de bouc émissaire je ne suis pas du style qui dit que oui si par exemple j'ai mal travaillé c'est parce que mon père est mort parce que je n'ai pas réussi je ne suis pas cela je suis pour une politique de la responsabilité de l'homme africain je pense qu'on a des génies quand vous allez aujourd'hui à l'étranger vous voyez que l'Afrique n'a pas un plan d'action pour son développement ça veut dire quoi puisque nous sommes des hommes politiques à l'Afrique si moi j'avais une impulsion à donner à l'Afrique un j'aurais dit que mobilisez toutes vos ressources humaines la Chine l'a fait la Corée l'a fait le Japon l'a fait et on a vu que à un moment donné les Chinois partaient partout et avaient leurs petites photos ils disaient ah ben ces Chinois aiment bien les photos or ils faisaient ce qu'on appelle l'espionnage industriel lorsque vous voulez vous en sortir et combattre le néocolonialisme le diagnostic que vous faites est un diagnostic afro-pessimiste vous dites que ce sont les autres mais à un moment donné mais dites quand même aux gens qui vous écoutent ils ne courent pas non laisse moi c'est à toi on t'écoute mais pas tous ils ne courent pas je voudrais vous dire nous avons eu ici en Afrique ce qu'on peut appeler les plans de développement où est le plan d'action de l'égorce moi j'appelle ça dans mes travaux la mise en place d'une diplomatie communautaire ça veut dire quoi nous nous assayons nous décidons d'un projet et on impose ce projet à chaque état comment vous pouvez comprendre que pour être membre de l'Union Européenne on conditionne le pays mais au sein de l'Union Africaine il suffit d'être un pays du continent africain pour qu'on vous rentre dans le pays un et deux les tyrans que nous avons en Afrique les méchants qui nous maltraitent qui nous maltraitent vous savez mon cher collègue cher professeur moi je vous dois du respect je vous manquerai jamais du respect je le dis ici devant les téléspectateurs mais essayez de comprendre que ma fierté est que je suis devenu un colon africain en Europe quand je vais enseigner dans ces pôles là je forme les blancs comme colons et ils me payent est-ce que vous croyez que si j'avais le nécessaire comme des milliers d'Africains qui sont aux Etats-Unis qui sont en France qui sont en Côte d'Ivoire de Camerouniens vous savez vous êtes médecin l'île de France à elle toute seule a dix fois plus de médecins que tout le Cameroun vous le savez donc à partir de là je pense que il nous faut des gens décomplexés des gens honnêtes des gens ouverts des conquérants comme on a vu en Chine pour qu'on s'asseye un qu'on se mette ensemble deux qu'on utilise nos ressources d'accord les ressources humaines regarde Baïbek la chance que vous ou moi nous avons et que nous partageons en commun regarde comment on nous maltraite merci professeur est-ce que vous pouvez être mécontent de savoir que malgré cette maltraitance je reviens et je vais toujours travailler dans mon pays et vous vous êtes en train de dire les blancs ont fait ceci les blancs ont fait cela quand est-ce que nous allons prendre nos responsabilités lorsque nous avons des gens qui se ternisent dans le pouvoir merci professeur lorsqu'on a des gens qui ne veulent même pas prendre la retraite et laisser la place aux jeunes lorsque nous n'avons pas de l'eau on n'a pas de l'eau avant de venir ici j'étais à l'université pratiquement aujourd'hui je me suis lavé au seau je me suis lavé au seau je me douche avec un seau aujourd'hui au XXIème siècle dans un pays qui a le pétrole regarde tu n'as même pas la tête d'un pétrolier merci professeur pour ça le Cameroun a le pétrole merci professeur vous avez déjà vu un pétrole merci professeur dans le pays arabe je pense que professeur il faut arrêter de jouer avec le patriotisme africain merci professeur parce que le vrai patriotisme c'est que nous devons prendre nos responsabilités pour rivaliser avec les autres c'est ce que vous ne comprenez pas merci professeur Charles mais est-ce que pour autant on pourrait oublier que c'est par exemple sous Valéry Giscard d'Estaing que les pays africains découvrent pour la première fois les institutions de Bretton Woods on les réoriente vers la banque mondiale vers le fonds monétaire international pour s'endetter afin de venir financer des projets dont les marchés sont exclusivement gagnés par les entreprises françaises par les multinationales françaises est-ce qu'on va oublier que c'est à cause également du néocolonialisme que par exemple les pays africains vont de manière forcée liquider certaines grandes entreprises nationalistes qui contribuent quand même au bien-être de leur population non il faut savoir que ce que Charmaine Poupou je ne suis pas contre ça je suis pour ça mais je lui dis que si tu arrives au pouvoir tu appliques ce que tu fais là on te bombarde et donc il y a tu es un homme oui et j'ai des exemples j'ai cité Sankara j'ai cité Sekou Touré qu'on a torpillé d'accord j'ai cité Laurent Gbagbo qu'on a envoyé inutilement en prison pendant 10 ans à la haï ok et je dis que c'est pourquoi le combat n'est pas seulement de faire ce qu'il dit il y a deux niveaux de combat il y a un niveau de faire ce que Charlemagne dit là se mettre ensemble réfléchir rentrer au pays copier les pays de Volpe mais n'oubliez pas qu'il y a un autre ennemi dès que tu fais comme ça tu ne sers pas ses intérêts de bombarde et moi je ne parle pas en l'air dites-moi la fourre que Kadhafi a fait si ce n'est pas de vouloir créer notre argent à Yaoundé avec notre banque centrale qu'est-ce que Kadhafi a fait ? Kadhafi qui nous donne pardon ? l'insécurité en Libye pouvait permettre à ce qu'il y ait une situation insécuritaire dans le Sahel et donc implémenter des bases militaires françaises par exemple oui donc c'est tout ce que Kadhafi fait et bien pour les Libyens qui ne paient pas l'eau pourquoi vous avez laissé les blancs tuer Kadhafi ? et pourquoi vous avez laissé les blancs tuer Kadhafi ? et pour l'Afrique qu'avez-vous fait ? d'accord y compris même pour les blancs parce qu'on a tué Kadhafi que l'immigration à travers la méterie s'est multipliée par 10 donc Kadhafi était utile à toute la terre entière mais on ne veut pas ça on le tue si Charlemagne arrive au pouvoir et qu'il veut implémenter son position c'est pourquoi je veux ouvrir les yeux je propose aux Africains ouvrez les yeux mais pourquoi les Africains retenez ce que Charlemagne dit là pourquoi ces Africains n'ont pas ouvert les yeux lorsque Kadhafi a été assassiné ? parce que ce n'est pas facile à voir il faut être initié et il faut être préparé moi je me suis demandé comment j'ai fait pour voir ça pour voir cela je regarde je prends les 14 pays nous avons 70 ans d'indépendance je prends les autres qui étaient beaucoup moins que nous je regarde quelle est la différence ? la différence fondamentale avec tous ces pays là c'est que leur indépendance l'indépendance a été vraie on ne leur a pas imposé les leaders on ne tue pas leurs leaders nationalistes et quand il arrive un leader qui n'est pas nationaliste il a juste le temps de prouver qu'il n'est pas nationaliste le peuple le fomit est-ce que les leaders ? et donc c'est ça le problème le problème c'est que la France a fréquent le neoclonalisme et ils soutiennent mordicule les non-nationalistes ou les anti-nationalistes dès que vous ne servez pas votre pays et qu'il suffit de servir la France et les intérêts de la France Afrique noire ils vous soutiennent mais dès que vous servez vous brûlez ils vous tuent ok donc en fait la différence entre Charlemagne et moi c'est que Charlemagne veut nier le neoclonalisme et je dis à tous les caménaux qui me soutiennent si je n'ai pas une masse critique des caménaux qui comprennent ça et des Africains qui comprennent ça il ne faut pas contrer sur moi et je dis à ceux qui pensent que quand ils vont aller enlever les présidents qui sont là ils vont faire des miracles tant que le problème néocolonial n'est pas résolu c'est du pipi de chat ils n'arriveront pas ils se feront vomir ils vont entrer dans un cercle sauf s'ils arrivent à voir le dérard c'est que notre président nous l'est usé ok ben il a bénéficié du fait que bon il a été quand même 25 ans à observer soit idiot et puis il a fait encore 20 ans de balbutiement avant que la démocratie n'arrive ok donc si vous n'avez pas vous n'arriverez pas et je dis la première solution la première voie de sortie c'est une coalition inter-africaniste pour la lutte contre le néocolonialisme et les chefs de file comment on fait le chef Assimi Goïta Arkan Touadera Laurent Bagbo voilà les chefs bregoudés dans la nouvelle génération nous devons les soutenir société civile les Nathalie Yamb on doit les soutenir qui forme la coalition pour réfléchir nous devons former ça c'est la quoi ce n'est pas trop beau ce que oui mais c'est comme ça qu'il faut faire ce n'est pas irréaliste c'est ça il faut même aller faire l'alliance avec les anti-néocolonialistes de France il y en a comment on fait lorsque on observe on se met en réseau des égos non s'il vous plaît des égos surdimensionnés même au sein de l'union africaine certains pays n'arrivent même pas non il n'y a pas ça à cotiser seulement pour montrer non c'est quand tu mélanges tout le monde quand c'est les nationalistes il n'y aura pas ça parce qu'ils connaissent le danger essentiel vous pensez que la classe de dirigeants peut disparaître du jour au lendemain pour céder je ne pense pas qu'elle va je pense qu'on peut recruter davantage je vous ai dit que il faut refuser avec ça d'aller au Mali il faut les encourager j'ai dit aux radicaux de Chounou les nationalistes panafricanistes radicaux quand vous avez des gestes comme celui de Macky Sall et de Fort Yancey mais malgré pour Fort vous savez qu'on a beaucoup de petits rancunes avec Fort mais oublions ça ok c'est pourquoi il dit à Charlemagne oublions les affaires que Femme Ndougo nous a suspendues il y a des causes supérieures nous pouvons oublier ça parce qu'en tout cas c'est petit parce qu'en tout cas on va régler ça par le tribunal parce qu'en tout cas en tout cas on peut s'en sortir malgré ça il faut avancer il faut avancer il faut laisser des Femme Ndougo c'est de ça qu'ils parlent il faut s'élever nous ne pouvons pas faire la politique pour notre Afrique avec les licences vous chutez ok il faut faire cette alliance là il faut faire l'alliance des partis politiques nationalistes il faut unir mettre en réseau l'ANC d'Afrique du Sud le FLN d'Algérie le FPI de Côte d'Ivoire l'UPC fondamentaliste pas les bandits là d'accord il faut le mettre en réseau il faut faire un réseau avec la diaspora progressiste parce qu'il y a une grosse diaspora en Europe qui nous suit il faut faire la coalition avec les européens eux-mêmes nationalistes parce que beaucoup de français savent ils veulent être comme les allemands dîmes les français ne sont pas l'air de voir que leur pays est une puissance parce qu'ils volent en Afrique est-ce que l'Allemagne volent en Afrique est-ce que l'Italie et l'Angleterre volent en Afrique pourquoi vous voulez dire aux gens que leur pays est grand parce qu'ils volent il y a des français qui ne veulent pas ça d'accord il faut faire une coalition avec les puissances quelqu'un avait dit le type de Corée du Nord avait dit que Kadhafi a payé parce qu'il a refusé d'avoir la force du situation nucléaire soit on a la force du situation nucléaire et on peut avec l'Afrique du Sud et le Nigéria un peu d'accord avec la diaspora l'Afrique du Sud le Nigé la diaspora on a suffisamment de mathématiciens et de physiciens pour construire une force atomique d'accord à défaut de construire une force atomique on peut faire une alliance atomique dissuasive parce que si Kadhafi à défaut d'avoir l'arme atomique était en relation avancée avec la Russie la coalition de Sarkozy n'aurait pas marché parce que la Russie aurait c'est à lui mettre le veto aux nations unies qui ont voté la résolution de bombarder est-ce que tu me comprends je comprends donc c'est une équation à plusieurs solutions je dis qu'il faut faire un axe nationaliste je dis qu'il faut faire un axe de parti politique je dis qu'il faut faire un axe diplomatique je dis qu'il faut faire un axe diplomatique avec les puissances je dis qu'il faut coaliser pour avoir la force du Sasson atomique c'est ça qui va protéger l'Afrique lorsqu'on a ça personne ne viendra bombarder les nationalistes est-ce qu'on se comprend voilà simplement qui voulait les solutions ok moi je suis courant d'accord voilà les solutions d'accord mais ce qu'il faut surtout pas faire c'est se mettre à être naïf à dire que quand on aura les bons gouvernants l'Afrique va se dérouler non ils vont bombarder merci professeur alors professeur chaleman ils vont te bombarder chaleman moi j'ai défi les Camerouins on te soutient tu prends le pouvoir tu as pris le programme là tu vas voir professeur non je vous en prie alors est-ce que les solutions proposées par professeur Jean Bayebec au regard du contexte politique africain actuel et même international peuvent être réalisables et réalistes dans ce contexte particulier bien je vais être honnête à votre regard quand vous écoutez le professeur Bayebec il a une seule qualité ce qui fait de très bons diagnostics il explique ce que moi j'appelle j'ai publié un ouvrage mondialisation et nouvelles contraintes étatiques c'est moi qui l'ai écrit et je ne publie pas dans les choses où les gens s'amusent souvent au quartier à aller faire du tirage je publie à Londres University Publishing en Angleterre toi tu as les meilleurs yeux que moi tu peux dire aux auditeurs où je publie je vais d'ailleurs t'offrir quelques livres encore que je veux que tu achètes parce que bon alors pour revenir sur la question il fait de bons diagnostics non de bons il fait mais quand on est dans un débat comme celui-ci Bayebec demain il y a des gens qui n'auront pas à manger il y a des gens qui n'ont pas d'eau il y a des gens qui n'ont pas de courant il y a des enfants qui n'ont pas de travail ils se disent à moi c'est de la palme de quoi dans un environnement où les élites comprador ont tout pris dans un environnement où les décideurs règlent des comptes vous savez que dans les pays développés on ne peut pas s'élever parce que quelqu'un occupe un pouvoir a une position de pouvoir il s'élève il dit Bayebec n'est plus à l'université on ne peut pas s'élérer même au Cameroun si vous suivez la politique oui oui non non je sais que je refuse de croire qu'on m'a dit que quelque part là-bas la présidence tu y vas bon je ne veux pas croire à ça mais sache que je suis un homme politique partout moi je parle à la présidence laisse moi t'expliquer moi je suis entré là-bas je vais te dire des choses à deux tout le monde parle à la présidence oui je ne suis jamais allé là-bas laisse moi donc parler je suis allé là-bas vers mes dehors je ne règle je ne suis jamais entré dans la maison là je ne règle des comptes on t'a dit que je suis entré là-bas et vous allez remarquer que mais répète pourquoi tu dis que je suis entré là-bas quand tu nous donnais la présidence qui m'a invité à mon frère Baybec vous verrez que je n'ai jamais de ma vie insulté une personnalité ou un ministre mais ils sont malades certains je dis bien parce que je fais des diagnostics qui font mal je ne sais pas insulter quelqu'un là vous le savez au moins le professeur a demandé si vous l'avez vu à la présidence non laissons les polémies parce que tu as dit ça non je dis non on m'a dit que tu as des alliés quelque part là parmi les gens qui nous font du mal je te le dis je m'appelle comment j'allais aller là-bas je vais vous le dire en offre on m'a dit où tu es en offre je n'ai pas besoin pourquoi tu veux aller où tu es en offre donc vous croyez que le professeur Jean-Bahé Béguin est un traître il n'est pas un traître moi j'aimerais bien avoir des alliés là-bas mais où ça a survit il a besoin à un moment donné des alliés des alliés bon mais moi je voudrais vous dire quelque chose il faut savoir qu'en dehors de Paul Biya moi je n'ai pas d'amis là-bas le seul qui est mon ami c'est Paul Biya moi-même lui n'est pas mon ami l'autre là est ton ami qui ? celui qui t'a aidé on règle tous tes problèmes là on va causer lequel ? tu sais vous savez je ne veux pas revenir pour parler ce que je voudrais je voudrais vous dire mais je vais lui dire en offre si le prof ne dit rien ça veut dire qu'il le connaisse non parce que je suis un homme ce que je dis je soutenne le débat je n'ai pas de relation à la présidente moi je vais vous le dire la seule relation que j'ai à la présidente c'est mes élèves ne vous médecins ne vous qui sont là-bas moi je sais aussi je l'ai raconté il me dit qu'il est au cabinet civil il me dit qu'il est au cabinet civil il y a un hôpital là-bas au cabinet civil non il conseille la présence pour les blagues on avance mais ils ne sont pas mes amis ce qu'ils me disent au passage merci pour ça vous avez le type qui nous fait du mal on m'a dit qu'il est votre ami on avance pour ça je crois que j'ai donné suffisamment de signes celui qui me fait trop de mal on m'a dit que vous êtes proche parce que j'ai fait quoi avec lui je vais vous dire d'abord il vous écoute il découvre que je sais des choses l'homme qui me fait du mal moi je l'ai vu un jour ouais on m'a dit que tu parles de N carré je ne parlais pas de qui que ce soit moi je te dis alors tu dis que N carré revenons sur le débat sur le débat sur le débat s'il vous plaît moi je me cache à personne que j'ai des amis ou MA mais il y a d'autres qui ne sont pas nos amis vous avez dit que vous avez des amis non c'est à dire que c'est toi qui parle là-bas mon seul ami c'est Paul Biard et les gens qui croient en lui sans démagogie d'accord on avance bon alors revenons sur le sujet je crois que et je l'ai dit il a du très bon diagnostic mais il n'a pas de solution et c'est normal parce que c'est complexe il faut avoir travaillé pour ça mais moi je vais lui donner des solutions après un débat comme celui-ci un il y en a cinq il ne faut plus jamais accuser les blancs parce que ce ne sont pas les blancs parce que je crois que le sens étymologique du mot devrait vous amener vous savez que nous sommes des scientifiques à ne plus parler de ça je vous ai démontré que c'est un faux concept c'est un concept qui endort les gens et qui va décourager les gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose alors que nous sommes indépendants alors deuxièmement il reste quatre niveaux pour régler le problème un au niveau interne c'est-à-dire la dimension infraterritoriale qu'on s'organise Baïbek nos enfants n'ont pas de bourse dans les universités comment ils peuvent être compétitifs comment ils ne peuvent pas être aliénés comment ils ne peuvent pas vivre comme les mandats et quand on construit les universités entre vous et moi nous sommes des professeurs nos enfants ont des campus les petites chambrettes qu'il y a un peu partout là si moi j'étais aux affaires j'aurais demandé qu'on rase ça et qu'on construise des campus compétitifs pour nos enfants est-ce normal qu'un enfant qui est au Gabon même à côté de nous au Sénégal les gars ont des vraies chambres de campus avec des petits coins où ils peuvent faire à manger les filles peuvent garder leur dignité etc alors que nos étudiants sont comme des mendiants où certains se transforment en prostituées pour survivre nos étudiants sont devenus des alcoolos je pense que si nous ne faisons pas partie de ce qu'on appelle le groupe de Shanghai au classement de Shanghai c'est parce que un nous sommes maltraités par les fonctionnaires qui occupent des postes et les deux ils ne nous laissent pas faire notre travail et ils ne mettent pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut vous êtes médecin j'ai une attaque personne mais je suis convaincu qu'au regard de vos compétences Baybec je suis sûr qu'on ne vous utilise pas comme il faut je vais vous prendre un exemple comme Lyric je le dis tous les étudiants j'ai formé 20 générations de diplomates ça veut dire qu'aujourd'hui si vous allez dans n'importe quel ambassade dans le monde tous qui sont là-bas vous allez toujours trouver quelqu'un que j'ai formé aujourd'hui comment vous pouvez comprendre que Lyric qui était un joyeux je vous prends le cas de Lyric n'a plus de spécialistes en relations internationales et qu'on veut prendre des gens non il faut des gens sérieux après Pondi je le dis à la télévision en matière de relations internationales au Cameroun c'est moi alors quand on vient vous dire que on m'envoie je peux aller à Garoua j'y vais même j'ai dit que je vais tu y aller mais Baybec vous savez que ces gens qui nous maltraitent à l'échelle interne s'il y a la maltraitance à la faculté de médecine il faut savoir qu'au ministère de l'eau il y aura la maltraitance au ministère de l'énergie il y aura la maltraitance au ministère de l'éleval il faut qu'on arrête ça on ne peut pas gouverner un pays si on n'a pas ce que nous appelons à mathématiques je voudrais te rappeler que j'ai fait une série scientifique Baybec j'ai fait une série scientifique au départ je voulais être pilote mais c'est à travers les théorèmes qu'on résout une équation si les gens qui nous gouvernent ne comprennent pas par rapport à un théorème que gouverner une institution c'est conformément aux lois et qu'on ne peut pas prendre un professeur dans une université et dire qu'il est transféré dans une autre université ça ne peut pas marcher vous revenez encore sur les vous ne comprenez rien Bruno non mais professeur professeur je ne comprends pas non 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 tu me gènes non non là je suis fâché non 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 alors si vous me dites non professeur parce que Baybec il faut dire je ne vous le permets pas moi si je ne vous le permets pas je suis en train de faire mes diagnostics Bruno notre frère Bruno que j'aime beaucoup a pris l'habitude que quand nous faisons des analyses et nous faisons allusion à des malprétents dont nous sommes victimes en passant ils veulent donner l'impression qu'on règle les comptes on ne règle pas les comptes vous êtes un brillant journaliste et c'est vous qui nous donnez la possibilité de faire ce débat qui concerne le développement professeur oui Bruno merci merci bon je chute pour terminer merci pour le permettez-moi de me chuter non 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 vous allez chuter professeur vraiment moi je vous respecte Bruno mais n'ayez pas peur parce que les missions que vous faites là va nous aider professeur Jean Baybec les autres ne vont pas recommencer professeur parce qu'aujourd'hui Baybec et moi c'est là où je félicite Baybec nous avons montré que dans la maltraitance dans la souffrance dans le désordre et le dérèglement nous pouvons continuer à faire des combats voilà les autres se seraient suicidés ou seraient en train de supplier ou faire la glu à la porte d'un ministre d'accord merci donc il faut comprendre que bon alors premier état Baybec à l'échelle territoriale il nous faut des gens compétents des gens sérieux des patriotiques des patriotes qui tiennent compte de la diaspora vous savez combien la diaspora envoie en Afrique en termes de d'aide tous ces enfants qu'on ne veut pas reconnaître dont on ne veut pas reconnaître la double nationalité pour la seule année 2020 600 milliards de dollars ceux qui ont internet vérifié 600 milliards de dollars mais les 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 compradores qui occupent abusivement et de manière longue je dirais durable les postes de développement quand vous êtes un directeur c'est un poste de développement quand vous êtes ministre c'est un poste de développement quand vous êtes sous-directeur c'est un poste de développement Ben, je vous en prie, reconnaissons qu'ils ont mis des incompétents, l'un copain des sectes, l'un copain des réseaux partout. Ce ne sont pas les blancs. Ce ne sont pas les blancs. Deuxièmement, il reste trois. Non, j'ai du trois échelles. Je vous en prie, je vais à la vie. D'accord. Allez, t'as fait. Non, ben, j'ai les sectes que tu débordes. Vous allez récupérer le temps, professeur. Deuxième étape, à l'échelle sous-régionale. Mais écoutez, quand on dit plan d'action de Lagos, quand on dit traité d'Abuja, ce sont des stratégies de développement à l'échelle sous-régionale et régionale. Et ça peut nous rendre compétitifs à l'échelle internationale. Comment, Baïbek, quand vous parlez de néo-colonialisme, ne dites plus jamais ça sur un plateau lorsque je vais vous donner des chiffres. Quatrième point, professeur. 85% des ressources de l'Union africaine sont financées par les blancs. Moi, j'ai honteux. Quatrième point, professeur, s'il vous plaît. Et puis, quatrième et dernier point, quand nous allons avoir des gens sérieux à l'échelle infranationale sur le territoire, des gens qui ne deviennent pas ministres et chefs traditionnels, alors que leurs papas n'ont jamais été chefs. N'importe qui se lève, il dit qu'il est déjà un bon. Donc, tant qu'on n'arrête pas ce désordre et ce dérèglement, nous allons toujours pleurnicher. Et c'est ça qui va nous amener... Je n'ai pas de projétisation, je n'ai pas compris. Oui, donc, il faut donc cette projétisation. Et nous serons maintenant compétitifs. Nous irons en groupe. Et personne ne va venir nous tuer parce que ce sont tes frères noirs qui ont tué l'Humumba. Je vais donc te demander. Certains, ce sont tes frères noirs qui ont tué l'Humumba. Ce ne sont pas les blancs. Oui, c'est Mouboutou, je te donne les noms. Sankara a été tué par Kompahoré. Je peux te dire que partout où les noirs ont été assassinés, il y a des noirs. Et puis, pour terminer sur ce simple point, la compétitivité. Comment pouvons-nous faire pour arriver à une véritable compétitivité ? Il faut reconnaître la double nationalité. Comme vous faites au foot, là. Ou vous prenez Choupo-Moting quand ça vous arrange. Ou vous prenez Eto, gay espagnol et camerounais quand ça vous arrange. Ou vous prenez tous ces talents parce qu'on veut une équipe compétitive. Parce que vous voulez Moukoko aujourd'hui qui est allemand. Je pense que si les Africains sont un peu sérieux, ils peuvent faire leur adjornamento en impliquant une diaspora qui a de l'avance. En termes d'expertise sur les locaux, je pense qu'on ne pourra plus jamais parler de néo-fronalie. Mais nous allons parler de compétition avec les autres comme la ville. Merci. Merci Charlemagne Moussangayamdine. Vous allez récupérer votre temps. Vraiment votre temps de parole. Le professeur a un peu pris la parole. Mais je voulais, avant de continuer, faire une petite précision. Vous allez poser votre question au professeur Jean Bayebek, professeur Moussangayamdine. On est ici parce qu'on a assez de courage pour vous inviter sur les plateaux. Et je pense qu'au Cameroun, en ce moment, sans vouloir m'en vanter, je fais quand même partie de ceux-là qui vous invitent de manière régulière. Parce que nous savons que vous avez de l'expertise. Et je vous suis reconnaissant. Et vous êtes aimé par les Camerounais. Et je vous suis très reconnaissant. D'ailleurs, je veux même aller plus loin. J'ai entendu un ami qui tient joué la liste. Non, on va faire les éloges. À la fin, à la fin. Non, 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 non. Je ne veux pas les éloges pour le moment. Je n'en veux pas. S'il vous plaît. De toute façon, vous êtes un bon journaliste. Merci. Parce qu'un journaliste, étymologiquement, c'est quelqu'un qui exerce dans un média. Merci. Je voulais juste vous reprendre sur votre prise de parole qui faisait croire peut-être aux téléspectateurs qu'on a peur de quoi que ce soit. Vision grave, on n'a peur de rien. On fait notre travail et je crois que tout le monde peut le confirmer. Pour ce Jean Baybé, ne me souhaiter passer le regard. Vous avez la parole. Merci Bruno. Ce que je veux dire à Charlemagne, c'est que tout ce que tu as dit là. est-ce que tu es d'accord que tous les médias disent que 24 sont de la Légion d'honneur française? Si tu es d'accord, comme tu nous dis, rien ne te consente. Est-ce que ce n'est pas le néocolonialisme? Je ne veux pas la parole. C'est pourquoi j'écoute tellement. C'est le néocolonialisme. C'est d'actualité. Comment si Mugota veut faire tout ce que tu dis là? On en voit donc 40 personnes qui sont, comme je vous ai dit, dans toutes les communautés, dans un processus de changement d'une communauté à tous les traites. Il y a 16 Ivoiriens, quelques Togolais, quelques Cyranoïnais et Sud-Africains, mais tous les non-Ivoiriens viennent de la garde présidentielle. Lesquels sont encore en cours. Non, mais c'est dans tous les journaux, non. Je sais, mais... D'accord? Les autres sont dans les gens d'honneur. Baybek est trop dans le Congo, ça, c'est ça qui m'est... Non, c'est l'information. Quelle est l'information que tu nous donnes? Ouattara, lui, dit que ce ne sont pas des maçons ou alors des jolies jaunais. Alors, si vous entrez à le Congo, ça, on n'aura pas d'éléments objectifs. On a envoyé, on a même... Ils ont même fait une commission à New York pour aller dire au Mali de couvrir ça. C'est là où Fort est... Et maquette est-ce qu'ils ne vont pas dans une... Parce que c'est grossier. Ça, c'est le néocolonialisme actuel. Et donc, moi, ils souhaitent de bonnes chances à Jarlemagne. Parce que c'est ça. On est en train d'aller vers les élections présidentielles. À tous ceux qui vont pouvoir et qui vont te prendre comme conseiller, que ce soit le RDPC, que ce soit les autres, qu'ils ignorent le néocolonialisme. On va voir s'ils pourront construire le Congo. Et parlant justement de construction... D'accord ? Et je pense qu'ils auront un moment... Est-ce qu'on peut construire une maison et on commence par la charpente, comme vous parlez ? C'est-à-dire pour parler de l'héritage du néocolonial. Alors, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, on peut accéder d'abord au mairie, d'abord au Parlement, pour continuer à lutter pour cette cause. Mais il faut faire les coalissops que je vous ai dit. pour essouffler le néocolonialisme, en tout cas la racine pivotante parisienne, qui est en difficulté, y compris là-bas à Paris. Parce qu'il faut savoir qu'une affaire comme celle du Mali risque de faire sauter tout le gouvernement. Lorsqu'on va établir ça, on n'aura pas beaucoup... Excuse-moi, parfois vous faites l'eau de changer. Laissez le professeur... Non, non, professeur... Le problème, c'est comment faire pour sortir la politique ? Il ne fait le commentaire. Laissez le professeur... Laissez le professeur Jean Bayer... Ils se sont mouillés... Non, laissez le professeur Jean Bayer... On vous a écouté pendant pratiquement dix minutes. Laissez le professeur Jean Bayer... Ils se sont mouillés au point où même les Français ne vont pas accepter ça. Les Français ne peuvent pas accepter que 40 mercenaires vont attaquer, vont essayer de se filtre au Mali, pour attaquer le Mali, et qu'on se rende compte qu'ils ont été envoyés par la France afrique. Mafieuse. C'était le cas avec Oum Messi. Pardon ? C'était aussi le cas avec Oum. L'assassinat de Oum Nyobe. Mais ça, c'est il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils ont réussi à cacher ça. Aujourd'hui, tout le monde ouvre les yeux sur cette affaire. Par exemple, l'extrême droite, la gauche françaisère, va s'engouffer de l'ampoule pour fusiller. Donc la France afrique est en souffrance. Il faut soutenir tous les fronts qui luttent contre le système France afrique. Il faut qu'ils s'effondrent. Et que les forces progressistes françaises, le vaillant peuple français, qui veut une France des Lumières, la France de Rousseau et de Voltaire, qui veut une France qui est digne, où on travaille et où on est puissant par son travail, et non par le pillage de notre continent. Est-ce que ces progressistes peuvent contraindre la France, par exemple, à rapatrier le fonds d'opérations spéciales qui est logé en France ? Est-ce que ces progressistes peuvent contraindre les entreprises multinationales françaises qui gagnent beaucoup de marchés en Afrique à céder la place aux entreprises nationales, ou alors à la Chine ou encore à la Russie ? Ça fonctionne comme la guerre. Dans une guerre, il y a un front terrestre, il y a un front aérien, il y a des fronts maritimes. Il y a un front ici en Afrique. C'est les forces en présence. C'est pourquoi il faut se coaliser. Pour que notre force soit suffisamment forte. Et que, quand on va rester avec les Français, on soit avec les Français honnêtes, qu'on les aide à renverser la France-Afrique. Vous pensez qu'ils sont honnêtes, les Français ? Il y en a ! Il y en a ! Il y en a ! Mais sont minoritaires. Ce n'est pas forcément une question de nombre, c'est une question de puissance de la pensée. Vous pensez qu'un chef d'État va arriver en France et puis il va se dire, écoutez, la France-Afrique... Ça va dépendre des forces en présence. Et ça dépend de comment nous, on lutte en Afrique. Si nos idées prospèrent, ce que nous faisons là, on est en train de lutter sur le front médiatique. Si on transforme l'opinion, et qu'on fait la coalition derrière nos leaders, et qu'on mobilise comme au Mali. Vous avez vu comment les Burkinawens sont mobilisés. Si les Camerounais, ainsi de suite, on se mobilise ainsi. On représente une force qui va obliger, par exemple, dire à l'État français, si vous voulez continuer à conserver Total au Cameroun, vous devez accepter que Tradex en est en France. Sans oublier que c'est Total qui sponsorise le football camerounais à travers la CAF. Ça, c'est une autre affaire. C'est aussi une affaire... Ça, c'est la règle du capitalisme. Mais c'est toujours une sorte de domination. Le principe, c'est que Tradex doit être aussi en France, c'est Total ici. La règle, c'est que... La règle, c'est que Satom et Razel ne doivent pas avoir le monopole sur l'Ordac. Si Tradex ne peut pas déjà être représenté dans tous les départements du Cameroun, c'est en France qu'il faut aller... Pour ça, laisse, j'ai trouvé Tradex à Bangui. Oui, à Bangui, je suis d'accord. Tradex, c'est en Guinée, quoi. Tradex, laisse Tradex. Tradex, c'est plus ça. Non, je vous pose tout simplement une question. Non, c'est le passage, on peut négocier ça. Alors, OK. C'est-à-dire qu'on peut... On a deux options. La rupture avec la France ou la refondation de nos relations avec la France. Et ça, ça va se négocier avec une France débarrassée de la France Afrique mafieuse. ou bien avec une France Afrique mafieuse affaiblée. Vous savez qu'un type comme Bourgie... Bourgie reconnaît que... Sans fonceur, il faut laisser la France Afrique. Il l'a dit, moi j'ai lu ses interviews. Or, Bourgie est une pièce essentielle. OK ? Donc, la France Afrique est suffisamment affaiblie. Il faut plutôt dire que nous devons continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la saut finale. Alors, avant de passer la parole... Une fois qu'on a fait ça, ce qui va se passer, les gouvernements et les chefs d'État qui sont là comprenront que désormais, il n'y a plus... Il ne doit plus obéir à un maître là-bas. Il doit obéir à l'opinion du peuple. Et comme il doit obéir, il va vouloir plaire au peuple. Ils vont tous travailler, même les moins efficaces. Professeur, vous pensez... Avant de passer la parole au professeur... Moussanga Yamdine, on va aussi lire quelques messages. Nous en avons, hein, des centaines de milliers de messages ce soir, des Camerounais qui nous écrivent de par le monde et qui nous suivent en direct également sur nos différentes plateformes digitales. Professeur, vous êtes un homme politique qui aspire, pourquoi pas, à accéder au pouvoir d'un autre pays. Vous pensez que, en dehors des mécanismes d'accession au pouvoir aujourd'hui, qui sont observés à travers des coups d'État, est-ce qu'un chef d'État, ou alors est-ce qu'un citoyen africain peut accéder au pouvoir dans un pays considéré comme une ancienne colonie française sans avoir l'accompagnement et la bénédiction de la France ? Mais on a un grand exemple récent. C'est Boakbo. Vous ne connaissez pas comment Boakbo arrive au pouvoir. Ce n'est pas lui qui contient les élections, c'est Gueye qui a fait un coup d'État à Bédier. Or, Bédier et Gueye sont du néo-colonanisme ivoirien. Ils sont les descendants de l'oufotisme. Ils se battent et Gueye fait le coup d'État. Et celui qui gouverne le grand des élections, Bédier, Boakbo sort de cette affaire, il gagne. Il fait son mandat, il veut même gagner. Et il tue Gueye. Il veut même gagner encore. Et l'assassume Gueye. Il veut même gagner encore. Tu comprends ? Donc, oui, on peut accéder au pouvoir par les élections, malgré le système néo-colonial. Le vrai problème, c'est de savoir guetter les circonstances. Et le vrai problème central, c'est affaiblir suffisamment la racine locale du néo-colonialisme et continuer à affaiblir la racine pivotante de Paris, pas des coalitions. On conserve la démocratie qui nous a été imposée par l'Ocident. Alors, mon opinion par rapport à ça. Ou alors ? Mon opinion par rapport à ça. La démocratie est une notion pharaonique. Moi, j'ai lu, Ramsès l'appliquait déjà. OK ? Plusieurs millénaires, 6 000 ans avant notre époque. Ça n'est pas un héritage occidental. Non, on n'est pas un nom. On conserve la démocratie. L'Occident a seulement pris sa dent dans l'antiquité grecque-roumaine qui elle-même puise dans l'antiquité négro-égyptienne. OK ? Et il ne faut donc pas... Et puis nous, l'Oum nous enseigne que les données scientifiques, les résultats de la science et de la technologie sont un patrimoine de l'humanité. ne refusons pas de prendre un résultat scientifique de la technologie futur inventé par les Chinois ou les Américains. D'accord. De moment où il est valable parce que eux, pour bâtir leur système, ont profité de l'Égypte. Merci, professeur Jean Baïbek. On va revenir tout à l'heure. On va prendre quelques messages. On va revenir pour le dernier tour de table parce qu'on est pratiquement à 8 minutes de 23 heures. Bravo au professeur Baïbek pour sa franchise. Je pense que le professeur Mosanga est venu ce soir se vanter, faire des leçons, donner des solutions qui n'ont jamais marché, puis faire la publicité de ses livres. Je crois que le professeur n'a pas fait la publicité de ses livres. Et c'est normal qu'un professeur du rang magistral du professeur Mosanga Yamdine présente ses publications parce qu'on a souvent des professeurs qui sont venus même sur ce plateau qui ne sont jamais venus avec un feuillet. Donc, le professeur Mosanga Yamdine a vraiment l'image d'un complexé malgré qu'il soit l'ouvrier du colon. Bonsoir à vous sur le plateau, surtout aux grandes gueules. Je suis d'avis avec le professeur Mosanga. Depuis plusieurs siècles déjà, l'Afrique fait face à un et seul unique problème, changer le statut du noir vis-à-vis des autres civilisations. Cependant, l'Afrique est aujourd'hui dans un pétrant profond à cause des pseudo-libérateurs. Un pseudo-éclairé qui engage la lutte sans la seule arme en notre possession, c'est-à-dire l'unité. Sankara, Kadhafi, Bagbo, Oumniobé et consorts nous ont alourdi la tâche sans avoir maturé la méthode de libération car qui perd la lutte de libération a doublé sa condition d'esclave. C'est Bétran qui nous envoie le message. Assez pertinent quand même. Bonsoir, je demanderai au professeur Mosanga Yamdine de bien vouloir nous épargner des leçons de ses relations mais qu'il réponde aux préoccupations du professeur Bayebek. Le diagnostic est trouvé des solutions. Bruno, prof, Mosanga Yamdine, que j'aime bien, me déçoit ce soir. Il fait exactement ce que dit mon père. Bayebek, il défend ses pères intellectuels de la France. Bonsoir, cher maître, très belle émission. Nous sommes heureux de vous avoir. C'est Clément Christ qui nous envoie le message. Bravo au professeur Bayebek pour sa franchise. On a déjà lu ce message. On prend ce message qui nous vient des États-Unis. Bonsoir, je suis surprise par la posture du professeur Bayebek quand il dit nous pouvons nous joindre aux Français pour la liberté des Africains. C'est vraiment incroyable. La politique est non seulement un jeu d'intérêt, mais un président français est pour le bien. Elle a pour le bien les Français après le jeu des USA qui le protège. On prend d'autres messages. Bonsoir à vous. Très bon thème, mais à mon humble avis, le professeur Bayebek est le seul à la hauteur. Le professeur Kovie Gomez et Tchek Anta Diop ont déjà parlé de fond en comble sur ce thème dans leurs ouvrages et des conférences. Les malheurs de l'Afrique n'ont pas commencé avec la colonisation, mais bien avant. Très très loin, c'est Mbéné Patrick qui nous envoie le message. Bonsoir, bravo aux deux professeurs et surtout aux professeurs Bayebek avec la rupture. Mais il faut la réformation. C'est une solution impeccable. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais si nous pouvons adopter les systèmes politiques occidentales pour évoluer. Est-ce véritablement une bonne solution ? J'aimerais que le professeur M'sangain Yambdin réponde. On va y revenir tout à l'heure. Bonsoir à vous. À chaque fois que j'écoute les deux professeurs, on peut écrire un livre car vous êtes cultivé et vous cultivez le monde. Bonsoir, professeur Charles Maye M'sangain Yambdin. C'est ton maître politique qui nomme et maintient tes ennemis au poste de pouvoir. Ne les défends pas seulement quand ça t'arrange. Dis-nous la vérité sur ce que tu ressens et laisse-nous la ventardise. Bonsoir à vous. sur le plateau. Je comprends le professeur Charles Maye M'sangain Yambdin. En fait, la pourriture ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. On ne peut pas rester là à se lamenter sur ce qui a ou n'a pas existé. Le néocolonialisme est là, oui, mais nous sommes d'accord. Mais c'est un, c'est une échappatoire pour les Africains. Bonsoir. Je comprends le professeur Charles Maye a en fait, non, on ne va pas lire ce message. Il faut avoir des messages, il faut envoyer des messages respectueux. Bonsoir Bruno, c'est moi votre amougou-bélingaïste. Bravo à vous Bayebek et dans la logique et véridique professeur Bayebek et bon, professeur M'sangain Yambdin l'est aussi. Bravo à tous les deux. Très bon débat à tous les deux professeurs et une très belle vision partagée sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission et bravo professeur Bayebek. J'aimerais que le professeur Charles Maye M'sangain Yambdin nous parle de l'impact du franc CFA sur le développement de l'Afrique francophone. A partir de là, il comprendra l'impact du néocolonialisme sur notre retard. C'est Lassirou qui envoie le message. Bonsoir à vous sur le plateau. Très beau thème, professeur M'sangain. Pourquoi la faculté de sciences politiques a besoin de vous dans la région du sud ? On souffre, c'est Baba depuis Éboulova. Mais l'école vient juste de commencer, même s'il y a eu l'annexe en sciences politiques de l'université de Yahoud et 2 à Éboulova. Que professeur M'sangain Yambdin continue à chercher sa nomination, avoir enseigné en France ne signifie pas qu'on a le monopole de la connaissance. Bravo au prof. C'est-à-dire que l'Africain est toujours comme ça, jaloux. Quand tu n'as pas... Tu reviens vers un Savoie, il dit non, ce n'est rien. Même Mila, même Eto, ils sont insultés ici. Et ça, c'est le mal camerounais. Ne jamais reconnaître la valeur de quelqu'un. D'accord. Bien le bonsoir, M. Bidjan. Heureux de vous retrouver sur les antennes de Vision 4. Votre charisme m'a particulièrement manqué. Bonsoir. Le nationalisme africain est mort-né au vu du degré de cupidité du dérèglement de lettres noires. C'est un descendant de Judas. Il y a même des gens qui nous envoient des colmibac. Je ne sais pas si en 2022, on ne veut vraiment encore envoyer les colmibac. Mais le sous-développement, c'est normal. Il faut comprendre ces gens. Professeur, on sort de l'émission. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient ce soir ? Est-ce qu'il faut d'abord se départir des héritages néocoloniales pour essayer de repenser d'abord nos États, leur dépendance vis-à-vis de ces pays occidentaux et peut-être, pourquoi pas, réélaborer un plan de développement qui est propre au contexte africain ? D'abord, je vais faire une observation. Vous savez, malheureusement, certains compatriotes, quand nous venons et nous voient, ont l'impression que nous sommes obligés de venir sur ces plateaux. Nous ne sommes pas obligés de venir. D'ailleurs, vous êtes témoin que je ne voulais plus faire des plateaux. Bien sûr. Parce que ce sont les plateaux qui m'ont créé des ennuis avec beaucoup de jaloux et des gens qui, même si vous êtes à la lune, vont toujours vous donner l'impression que vous êtes un problème pour eux. On l'a vu avec des gens comme Mila, on l'a vu avec des gens comme Eto. Regardez aujourd'hui l'équipe de France. L'équipe de France, le Cameroun, est aujourd'hui le seul pays qui, en équipe de France, a trois compatriotes. Mbappé, Saliba et Chamini. C'est jamais vu. Il n'y a qu'au Cameroun, quand vous venez vous dire que ce que vous avez vu ailleurs, vous pouvez apporter ça chez vous, on va dire que vous vous ventez, vous voulez vous faire voir. Ça, c'était l'observation. Ça ne me gêne pas. Maintenant, vous avez vu au moment où je conclue, quand je dis que le professeur Baïbek, dans les reports de sorties de crise, et je conclue en disant qu'il ne les a pas suffisamment parce que, de son fait, on n'a pas réussi à faire le bilan national, par exemple, des stades. On a eu de l'argent pour construire des stades, ça a été volé, ce ne sont pas des blancs. Et le stade Paul Biya, on ne l'a jamais vu. Pour eux, c'est rien du tout, nous venons nous vanter. Le complexe. Le complexe. Avec les coups de télé. Et c'est les gens qui écrivent pour certains et qui tapent sur nous. Parfois, quand vous allez les voir, ils sont dans la pauvreté, dans la souffrance, comme nous. Mais quand on leur donne l'occasion d'échanger, ils se prennent pour des rois. Regardez l'affaire Covid. 180 milliards. À terre, ce ne sont pas des blancs. Et quand vous voyez le processus historique, je donne quelques chiffres et je vais chuter là-dessus. Anzing Bank, Anzing Bank, mon chère Baïbek de Chine, nous a donné, vérifiez-le, parce que le président Biya est allé en Chine. 500 milliards. 241 sur le tour de Wala Yaoundé, l'usine des tracteurs et la mise en place de certaines choses. On n'a jamais vu ça. Mais les gens disent que non, nous venons ici pour nous vanter. Et je termine. Anzing Bank of China, maintenant Anzing Bank of India, a financé l'usine des tracteurs. L'argent a été volé. Mais ceux qui nous écoutent, viennent nous dire que non, nous venons parfois ici nous faire voir ou vendre les livres. Et enfin, pour terminer, mon cher Baïbek, je pense sincèrement et je conclue là-dessus que contre nos gouvernants africains, j'accuse. J'accuse nos gouvernants, nos gouvernements, parce qu'ils ont réduit les Africains à la mendicité. quand vous voyez le nombre d'Africains qui traversent la mer et qui se font tuer, ils ont banalisé les valeurs et je ne peux pas accepter la fuite de cerveau. Et je vous remercie pour ce Baïbek, parce que vous avez quand même reconnu que j'ai posé un diagnostic qui tente à dire que ce qui doit être condamné, combattu, c'est ceux qui sont aux commandes des États africains aujourd'hui. Merci Professeur Charlemagne Moussanga Yamdine, Professeur Jean Baïbek, instabilité et sous-développement en Afrique. Doit-on toujours accuser le néocolonialisme plus de 50 ans après nos indépendances ? On a vu comment les pays d'Afrique subsaharienne ont fêté et célébré à grande pompe les 50 ans de leur indépendance. Et est-ce qu'après on devrait vraiment continuer encore à pleurer, à dire qu'il faut que la France nous restitue notre histoire, comme on a vu avec le président Macron ici à Yaoune qui a annoncé la création d'une commission mixte pour restituer l'histoire, les œuvres, même si ça fait partie de notre histoire. Il est allé au Bénin tenir le même discours. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à la bonne gouvernance ? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à la bonne répartition des richesses ? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à capitaliser les prêts, l'endettement extérieur qui devient très lourde et nos ressources naturelles que nous avons pour permettre à ce que, comme en Guinée équatoriale, que le pays soit développé avec les ressources locales ? Il ne s'agit pas de pleurer. Il ne s'agit pas d'attendre que la France vienne faire. Non. Il s'agit de lutter et de lutter sur au moins trois fronts. Je l'ai dit. Il ne faut pas seulement penser à renverser leur pouvoir. Charlemagne, à beau se débattre, il est dedans. Il est seulement laissé. Mais il est parmi avec eux, ces gens-là qui ont détourné la canne, qui ont détourné la COVID, qui ont détourné Eximban, c'est ces gens. Comme disait Jean Lafontaine, vous, vos bergers, vos chiens, vous ne nous épargnez guère, c'est vous, il faut vous renverser. Il faut vous renverser, on discutera la métaux. C'est le premier front. C'est ça que les nationalistes qui croient l'Afrique doivent renverser toutes ces sorties de gouvernement. Le deuxième front est le front panafricain. On doit faire la coalition au niveau africain nationaliste et panafricaniste. Toutes les forces qui sont nationalistes et panafricanistes africaines doivent se mettre ensemble pour le troisième front. Celui qui a cassé le néocolonialisme parisien. La France-Afrique. Vous êtes retourné vers où ? La Russie ? La Chine ? Alors, c'est ça qu'on doit discuter. Je vous ai dit. Un autre néocolonialisme. Non ! Comment on fait les UPC ? Non, il ne s'agit pas de... On combat l'Occident, mais on va vers les communes. Non, il ne s'agit pas d'accepter la coalition. Il s'agit de négocier parce que les États-Unis ont négocié le temps. Nous aussi, on peut négocier. On peut avoir des partenaires asiatiques et le Cameroun a commencé. Il faut continuer ça. Il faut d'ailleurs pour ça faire le nom sacré et soutenir ce président qui s'est engagé avec la Russie. président Paul Biya. Oui ! Pour cette question, il faut soutenir ça. Il y a la question pour laquelle on fait l'union sacrée dans une... Non, il est dans la diversité. Il n'est pas seulement de la Russie, il est avec tout le monde et les intégrés. Je dis que pour cet accord-là, on doit le soutenir. Et on doit multiplier ce genre d'accord. On doit avoir... C'est une puissance nucléaire. On signe avec elle. On signe également avec la Chine. En Amérique, on continue avec les États-Unis. On fait avec le Canada et le Brésil. OK ? pour avoir soit la dissension nucléaire, soit alors une alliance avec la FON. Pourquoi ? Parce que le néo-colonien nous a prouvé que quand il veut nous détruire, il va chercher l'alliance de l'OTAN. Il n'a pas colonné, vous voyez, nos prévalicateurs. OK. Il repart vers l'extérieur. Donc, il laisse... Je vous ai condamné, j'ai dit que tu es dedans. Je ne suis pas dedans. Tu es dedans. Ça va berger vos chiens, je t'ai dit comme la... Vous voulez le querelle parce que... Tu n'as pas du RDPC. Tu n'es. Ben, ben, c'est l'idéologie. La différence... Merci de me laisser une seconde. Non, 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 je ne te laisse pas. Il y a l'idéologie. Tu es dedans, tu ne peux pas nier ça. Qu'est-ce que tu fais dedans ? Comment tu peux être avec des gens pendant 30 ans ? Je suis idéologiquement à travers le... Alors, tu es avec un groupe pendant 30 ans, ils font que tu dis que tu n'es pas dedans. Mais toi, tu es avec qui alors ? Ma polypo est là. Les autres sont là. Toi, tu es dehors. Tu connais le terrain ? Non. Par contre, je vais vous dire une chose, Bino, avec votre permission. Moi, je continue à dire que je ne peux pas condamner Baïbek. Parce que même dans l'UPC, il est perdu. Baïbek n'a jamais fait le terrain. Et je voudrais donc vous dire que regardez pourquoi je condamne. Regardez l'entrée... Tu sais que moi, j'ai été député chez moi. Oui. Tu as été député chez toi, toi qui as fait le terrain. Bof, moi j'étais... Tu vois quel âge ? Et je suis avec Vécan. Si je veux être député, je peux être député. Ah bon, tu es donc quoi ? Politiquement, pourquoi tu parles à un type qui a été élu chez lui ? Moi, j'ai été élu dans ma commune. J'ai été élu dans mon département. On t'a élu où ? Il y avait une UPC. On t'a élu où ? Non, dis à un endroit où tu as été élu. Je ne suis jamais présenté à quelqu'un qui a un bilan politique. Tu es perdu. Tu es perdu. Moi, j'ai été élu. Je vais te dire quelque chose. Bapo est mon ami. Tu peux rivaliser avec Bapo ? Moi, je te parle de mon ami, Bapo. Tu peux rivaliser. Tu peux parler là où Bapo parle ? Bapo ne peut même pas. Oh, arrête. C'était ça. Va lui demander s'il peut nettoyer mes chaussures. Là, dans l'union, OK. Va lui demander s'il peut. Tu sais que Bapo parle de moi. Tu sais qu'à Bapo parle de moi. C'est qu'à mon ami, vous voulez toujours... Tu as de mauvaise foi. Tu n'as jamais été le tais-toi. Un autre politique, c'est ça que le président Béa appelle le fonctionnaire nommé. Il veut être un fonctionnaire nommé. Tu as abordé les électeurs. Bien sûr. Alors, quand tu as abordé les électeurs ? J'ai été patron du parti à Paris, de mon parti. Toi, tu peux être patron de l'UPC. Est-ce que vous savez qu'il est plus difficile de gagner une élection dans un parti ? Le minimum, c'est être élu. Tu as été élu. Oui, je n'ai pas été élu. Où ? Je n'ai pas été élu. 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 Je n'ai pas été élu dans mon parti. Les deux professeurs. Je n'ai pas été élu. Et je vais vous dire quelque chose. Il est plus facile d'être élu. Je n'ai pas été élu. Il m'a fait comprendre qu'ils ont construit un échangeur de 4 étages à 60 milliards. Mais lui, il va toujours accuser les blancs. Mais je continue à vous dire que le problème, ce sont les noirs. Le problème n'est pas là. C'est là le problème. Le problème, c'est que tu dépends de meigre euros contre paix, contre soupçon. Tu peux travailler en France ? Oui, moi, j'ai travaillé là-bas. Où ? J'ai été chef de théorique en France. Où ? Et j'ai refusé de me faire demander au recteur. Les deux professeurs. Au revoir. J'ai refusé ça. Professeur Baybeck, vous n'allez pas me refaire le coup de dimanche. Laissez-moi au moins cette conclusion. Il faut le laisser conclure. Il y a des petits euros que tu vas toucher là-bas. Et le problème, c'est que ça te donne d'euros. Au Japon, on me donne des euros. Au Congo, on me donne des euros. Au Congo, on me donne des euros. Le problème, c'est que ça te corrige. On me donne l'argent. Merci à tous les deux. Je n'ai jamais eu de problème de corruption même dans l'université. Vous savez que je n'ai pas eu de problème. Vous avez eu de problème. Vous avez eu de problème. Je n'ai jamais eu de problème de corruption.